Musique Donc là je parle. Oui. Ok. Bienvenue dans Artalk, le nouveau podcast qui parle des artistes d'aujourd'hui. Avec Ronce, Anaïs et Mandra, ainsi que leur invitée mystère qui n'est autre que Paulette, à cas moi-même. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Soundcloud, YouTube et quoi d'autre déjà ? On a un Discord aussi. Et le Discord, bien sûr, avec plein de gens chouettes avec qui vous pourrez interroger dessus. Et Instagram et Twitter. Et Instagram et Twitter. Voilà. Donc bonjour Paulette, bienvenue à toi. Salut, je suis vraiment ravie d'être là. Voilà. Le podcast monologue. C'est ça. C'est le... Bon. Je vous redonne la main. En fait, on en a tellement marre qu'on laisse les invités tout faire tout seuls, ils se démerdent. Voilà. Bon ben bonjour, bienvenue. Oui, pour ce nouvel épisode. Oui. Merci d'être là. Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, on a hâte de t'écouter. Oui. Carrément. Ça va être un peu de frac maintenant. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas du tout frac. Merci de m'intimider autant. C'est très sympa comme expérience. N'est-ce pas ? Non, mais ça va bien se passer parce que c'est cool. Il faut juste que tu nous racontes ta vie. Ouais. 36-15 ma vie. Ouais. Ce que tu trouves intéressant à raconter. Alors, http.com. www.mavie.com. Et parce que 36-15 aujourd'hui, s'il y en a beaucoup qu'on la rêve. Donc, je m'appelle Pauline. Paulette, pour les intimes. Je suis née en Landegrasse 1986. Donc, j'ai grandi avec le Club Dorothée et les mangas super violents qui passaient à la télé le mercredi. Genre, quels me survivants. Dragon Ball Z. Sailor Moon. Bon, ça va dire que c'est un peu moins violent. Mais voilà, j'ai été biberonnée au manga, aux jeux vidéo aussi, Zelda, Final Fantasy. Et puis, voilà. Arrivé au collège, moi, j'avais qu'une envie. C'était de dessiner mes personnages préférés. Enfin, je dis arrivé au collège, alors qu'en fait, j'avais déjà commencé avant à dessiner. Mais c'est qu'au collège, arrive le moment fatidique où on te dit que tu dois choisir ce que tu vas faire de ton avenir pendant tout le reste de ta vie. Et on te demande de faire ce choix-là quand tu as genre 14 ans, peut-être 13. Moi, j'avais connu que l'école toute ma vie. Je ne sais pas vous. Du coup, j'avais un peu de mal à me projeter dans l'immensité du monde. Et moi, tout ce que j'ai... Moi, ma vie jusqu'à maintenant, c'était surtout les dessins animés, les jeux vidéo. Du coup, j'aimerais bien faire ça. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, vous savez, autant des dinosaures. Il n'y avait pas encore Internet. Et du coup, il y avait ce qu'on appelait à l'époque le CIO. Le Centre d'Information et d'Orientation avec des conseillers qui, eux, venaient de l'époque des dinosaures. Et quand je leur ai dit « Ouais, j'aimerais bien faire du dessin animé ou du jeu vidéo. » J'ai d'abord demandé pour faire du jeu vidéo. Et on m'a dit « Ah non, ça n'existe pas. » « Bon, bah, du dessin animé, à la rigueur. » Puis on m'a dit « Ah, il y a une école à Lyon. Ça s'appelle Émile Cole. » Et puis, j'étais là « Ah ouais, trop bien. Ça a l'air trop bien. » Et puis, j'ai vu le prix. Et puis, j'ai vu que c'était hyper sélectif aussi. Et puis, j'ai vu qu'il fallait être hyper calée en dessin. Alors que moi, en cinquième, je n'étais pas hyper calée en dessin. Et puis, du coup, j'ai abandonné l'idée. Et du coup, je suis allée jusqu'au bac parce qu'il fallait avoir un bac général. Il fallait, entre guillemets. Apparemment, il fallait. Pour faire plaisir aux parents, je ne sais pas. Il fallait, il fallait. Entre-temps, je m'étais dit « Ah, j'irais bien faire un CAP poterie. » Et puis là, on m'a dit « Non, 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 tu as le niveau pour aller jusqu'au bac. Tu ne partiras pas en CAP, ma fille. » Je me dis « Bon, d'accord. » Et du coup, je suis allée au bac et en terminale, mes profs un peu désoeuvrés, en devant d'aller, les profs, ils demandent « Tu vas faire quoi plus tard ? » Moi, je ne sais pas pourquoi je suis là. J'étais un peu trop jeune pour dire « Je n'ai aucune foi en l'avenir. » Mais c'est clair, en début de terminale, il y en a, ils savent déjà « Moi, je veux aller en prépa-mat. » « Moi, je veux aller faire école de commerce. » Et toi, « Moi, je ne sais pas. » Donc, voilà, arrivé en terminale, un jour, j'entre de l'école et mon père me dit « Ah, j'ai trouvé une école qui s'appelle Créageux. » On habitait à Nîmes. Et je dis ça parce qu'on a des copains qui connaissent Créageux. Bastien et Jess ont formé, enfin, on fait, ont donné plusieurs masterclass à Créageux. J'allais dire, il y a un petit foreshadowing là. On sent un pattern arriver dans les invités quand même. On peut cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment même pour leur demander des sous à Créageux parce qu'on leur fait beaucoup trop de pubs. C'est une tartelle qui est sponsorisée par Créageux, l'école des métiers du jeu vidéo. Et bref, donc mon père me dit « Ah tiens, voilà, les Créageux qui existent. » Et puis moi, je vais sur leur site web parce que du coup, entre-temps, il y avait Internet qui existait. Et je dis « Ah, papa, il y a des journées portes ouvertes ce week-end. Mais quel hasard ! » Et donc, on y est allé. Et donc, moi, ça m'a vendu du rêve. Enfin, pour moi, moi, ça faisait genre 5 ans, 6 ans que j'avais fait mon deuil que c'était possible de fabriquer des jeux vidéo. Des jeux vidéo, ça sortait d'un chaudron magique et puis personne ne les avait créés. Tu vois, c'était… Et en fait, non, on pouvait être formé à faire des jeux vidéo. Et moi, mon rêve, c'était de faire des trucs qu'à la Final Fantasy, tu vois, des forêts enchantées avec des champignons luminescents dedans, des trucs ambiances un peu magiques, un peu féeriques, un peu… Il n'y a pas que ça dans Final Fantasy, mais voilà. C'était la référence, quoi. Ouais, c'était des trucs qui m'attiraient beaucoup. Et donc, ben voilà, j'ai passé les tests et puis le directeur de crâche m'a dit, ben écoute, c'est pas mal. Ben écoute, tu passes ton bac et si tu as ton bac, tu viens chez nous. Et ben là, je peux te dire que j'étais motivée pour le passer mon bac. Du coup, du coup, j'ai bien cramaché. Je l'ai eu, genre, avec 10 ou 11, tu vois. Donc c'est bon, j'ai pas eu de repêche, j'ai eu mon bac et du coup, j'ai pu rentrer à Créage. Et de là, ma vraie vie a commencé, on va dire. Parce que oui, bien sûr, le parcours classique de l'artiste qui a pas d'amis à l'école, qui dessine dans son coin pendant les cours de récré, les seules interactions sociales que tu as, c'est, oh, tu sais dessiner, c'est trop bien ce que tu dessines et puis toi, t'es là, c'est moins tranquille. Je ne m'obligeais pas à parler, je ne sais pas faire ça. Et du coup, à Créageux, tu as affaire à des gens qui sont là pour la même chose que toi et on m'avait dit à l'époque déjà que quand j'irais à la fac ou en études supérieures, que du coup, ça irait mieux socialement parlant parce que j'allais fréquenter de plus en plus des gens qui avaient les mêmes passions que moi, les mêmes centres d'intérêt, du coup. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai. Si jamais ce podcast s'adresse aussi à des collégiens ou des lycéens qui se posent des questions sur leur avenir et qui ne se sentent pas trop dans leur élément au collège et au lycée, dites-vous que, ouais, plus vous avancerez dans vos études et plus vous serez entourés de personnes de votre âge ou de profs qui sont un peu sur la même longueur que vous et que ça fait du bien. Donc voilà, j'ai fait créageux. J'ai tellement bien fait créageux que j'ai trouvé du boulot avant de quitter l'école. Donc, j'ai trouvé du boulot avant la fin de mes études. Donc, j'ai bossé chez Cyanide. J'avais 21 ans. J'étais jeune et insouciante. J'avais toujours connu le sud de la France et là, je débarquais à Paris. Je me tapais quatre heures de transport en commun par jour quand tout allait bien. Du coup, au bout de six mois, quand mon CDD est arrivé à la fin, j'ai fait en fait, je suis un peu traumatisée. Là, je crois que j'ai envie de retourner chez mes parents et puis, à l'époque, je quittais Cyanide et j'étais encore dans le moule, tu vois, où tu cherchais des emplois six mois avant, tu vois. Genre, si je l'ai trouvé chez Cyanide, c'est lorsque des mois de janvier, j'avais commencé à postuler partout alors que beaucoup d'étudiants commencent à postuler au mois de juin alors que non, ça, il ne faut pas. C'est dès le mois de janvier, en fait, qu'il faut commencer à chercher même si tu ne te sens pas à l'aise, il faut quand même chercher, chercher. Janvier de l'année d'avant. Ah ouais, c'est comme ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a dix ans, il n'y avait pas autant d'écoles sur le marché. Il y a dix ans, tu pouvais postuler pour six mois à l'avance. C'était jouable. Aujourd'hui, si tu veux mettre un pied dans une entreprise, il faut postuler pour un stage, il faut postuler pour des alternances alors qu'à l'époque, tu pouvais rentrer en CDD direct. À la belle époque, avant la crise de 2008 parce que, bah ouais, en fait, moi, j'ai quitté Cyanide. La crise des subprimes, elle avait été annoncée mais genre trois semaines avant la fin de mon contrat et puis, moi, j'étais pas très informée, j'étais jeune, insouciante. Ma vie, c'était le jeu vidéo. Donc la crise, j'avais un entretien pour deux autres boîtes et je me suis dit, c'est bon, je vais laisser tomber Cyanide, je vais retenir. Ah, allô ? Allô ? Merde. On l'a dans le record. Allô ? Désolé. Allô ? Allô ? On nous attend maintenant ? J'ai tout perdu. J'avais plus de son, plus rien. D'accord. On va se passer. On va t'amuser à faire du découpage audio. Oui. Super. Oui. Ah, mais c'est bon, tu nous entends maintenant ? Oui, maintenant, c'est bon. Ah, d'accord. Ah, tu vas bien t'amuser. Oui. J'ai quitté Cyanide après six mois de bon et de voyous service en me disant, j'ai un entretien chez Ubi, j'ai un test pour étranges libébules et puis en fait, ni l'un ni l'autre n'a marché parce qu'à l'époque, chez Ubi, ils étaient peut-être un peu exigeants, ils étaient peut-être un peu en dépression et finalement, je me suis retrouvée pour aller bosser dans une boîte qui n'avait rien à voir, une boîte qui s'appelle BipMedia sur laquelle j'ai bossé pour Plus Belle La Vie. Quoi ? J'ai travaillé sur la licence Plus Belle La Vie. Eh oui. Bon, ça, alors, je vous disais tout à l'heure qu'en off, ouais, non, il y a des trucs que je ne veux pas les dire parce que mes étudiants, peut-être qu'ils vont tomber sur ce podcast un jour. C'est bon, je l'ai dit à mes étudiants que j'avais travaillé sur Plus Belle La Vie donc c'est bon, ils ne découvriront rien. Donc oui, j'ai commis Plus Belle La Vie sur Nintendo DS. Ah, c'est ta faute ! C'est ta faute ça ! C'est drôle ! J'ai commis le deuxième parce que oui, il y a eu un deuxième dans la vie. Je ne suis pas content de la faire la seule. Ah là là, c'est parfait ! Aïe 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 ! Voilà. Et puis, en fait, c'était un peu dans la lignée de la fameuse crise de 2008 donc en fait, toutes les boîtes mettaient la clé sous la porte les unes après les autres et puis ce contrat n'a pas duré très longtemps donc après ça, je me suis retrouvée après un épisode de chômage et de vendeuse à Cultura. J'ai finalement, grâce à mon réseau d'anciens étudiants de créageux, trouvé une place dans une boîte qui sous-traitait pour Airbus et c'est donc là que j'ai mis les pieds à Toulouse et pendant un an, j'ai bossé sur des simulateurs de panne d'avion et il fallait modéliser dans les moindres détails des pièces d'avion à partir de photos. Alors, j'ai postulé deux fois. La première fois, on ne m'a pas pris parce que, ouais, mais tu comprends, t'es une fille, c'est un boulot de mec, il faut te caler en mécanique. Et puis là, j'ai fait, ouais, mais bon, j'ai besoin d'argent quand même. Pour tout le monde, ça a l'air sympa. Et puis, plus de ça, je veux dire, mes anciens potes de Créageux, ils leur avaient dit, ah Pauline, c'était la nana quand même la plus sérieuse de la classe. Ça n'a pas suffi. Voilà, j'étais une femme, donc je n'étais pas calée en mécanique, donc je n'ai pas été prise. Ils ont embauché quelqu'un d'autre à ma place et puis cette personne n'est pas restée et quand j'ai appris ça, j'ai repostulé, sauf que cette fois, j'ai dit, si vous voulez, je suis prête à faire un test. Et donc, j'y suis allée, j'ai fait un test toute la journée, j'ai modélisé une pièce de moteur, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi je me fais du mal comme ça ? Pour l'argent, pour l'argent, c'est vrai. Et puis, ça l'a fait, j'ai été embauchée et c'était cool. Et donc, voilà, j'ai été embauchée et en fait, sachez que si vous n'y connaissez rien en mécanique, sachez que si vous avez un bon sens de l'observation et des photos de référence de ce que vous devez modéliser en 3D, et bien, sachez que vous en êtes capable, on peut modéliser n'importe quoi en 3D à partir du moment où on a des rêves. Voilà, c'est du bullshit de dire, ah ouais, mais t'as pas fait de BTS mécanique, mais non, on n'est pas là pour faire des... Pour faire des simulations, du coup, t'as pas besoin de dire exactement quelle matière va où et quelle densité et ce qu'il risque d'y avoir à décrir et comment est-ce que tu vas devoir la fonction. C'est le taf de mon copain, donc. Ah bah voilà, mais exactement, c'est exactement ça. Toute cette partie-là est beaucoup plus poussée, il faut croader et ça peut se passer très bien. Et donc, voilà, dès ce moment-là, j'ai découvert que Toulouse était une ville qui m'allait très très bien. Je veux dire que Toulouse était une ville formidable, mais bon, chacun ses goûts, chacun ses villes. Mais voilà, moi j'ai fait mon trou à Toulouse du coup et la vie m'a emmenée à bouger à Bordeaux, la vie m'a emmenée à bouger à Nice et puis la vie m'a emmenée à revenir sur Toulouse régulièrement et aujourd'hui, je ne veux plus en partir. Et du coup, après cette expérience qui m'a permis de vraiment monter mon skill en modélisation 3D parce que franchement, modéliser des trucs ingrats, modéliser des pièces de moteur, des pièces d'avion, ce n'est quand même pas le truc le plus passionnant du monde quand tu as envie de faire des lutins, des elfes, tout ça. Ce que j'ai découvert aussi en travaillant là-bas, c'est que déjà, j'étais mieux payée que de bosser dans le jeu vidéo et que humainement parlant, c'était très très sympa parce que dans mon expérience dans le jeu vidéo, c'était un peu la concurrence à savoir qui c'est qui avait un peu la plus grosse créativité. Et je suis tombée malheureusement dans une ambiance un peu toxique comme ça. Autant, j'étais loin de tout, j'avais 4 heures de transport en commun par jour et en plus de ça, j'avais une ambiance un peu toxique comme ça alors que je sortais de 3 années où entre étudiants on se tirait vers le haut les uns les autres, c'était cool, on blaguait entre nous et là d'un coup c'est vraiment je suis plus créatif que toi, je dessine mieux que toi, je me dise mieux que toi. Donc voilà, là en fait, tu vois, quand tu sous-traites pour Airbus, on s'en fout que tu sois créatif. Il n'y a pas cette notion-là de ne te compare pas en fait. c'est juste tu es mieux payé qu'ailleurs, tu fais tes pièces de moteur et en plus de ça, tu apprends à modéliser de plus en plus vite vu que tu pratiques ça à longueur de journée et puis à 4 heures de l'après-midi, tu commences à demander à tes collègues où est-ce qu'on va boire une bière après. Donc voilà, donc ça, c'était, ma vie a commencé lorsque j'ai commencé à travailler à Toulouse et puis bon, ensuite, ils ont réduit l'équipe, ils ont commencé à avoir moins de contrats parce que c'est plus intéressant d'aller sous-traiter en Inde et en Chine, du coup, on va réduire notre équipe d'infographistes par moitié et puis ceux qui sont en CDD, on ne va pas trop les remiser. et non, mais voilà, c'était le prolongement de la fameuse crise, voilà. Et du coup, je me suis un peu rabattue pendant quelques temps sur l'associatif, donc j'ai, ouais, j'ai animé un club de jeux de rôle, j'organisais des soirées et jeux, des conventions et puis petit à petit, en fait, j'aimais bien organiser des trucs, donc je me suis mise à organiser des drink and draw, sauf qu'à l'époque, je ne sais pas si ce nom-là existait ou quoi, enfin moi, je ne savais pas que ce nom-là existait mais j'ai quand même organisé des drink and draw, et puis à la demande, du coup, enfin, ça me manquait les dessins de nu, du coup, j'ai aussi commencé à organiser des séances de modèles vivants et je n'avais pas de boulot mais en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est du vrai travail ce que je faisais d'organiser tout ça et bon, voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens sympas et du coup, de me faire un peu d'XP dans l'événementiel, on va dire, et puis dans le social aussi, si on peut dire ça. Un bon jour, un ami, l'ami, l'ami m'appelle pour me dire « Ouais, je travaille dans une école, le professeur de 3D vient de partir en production et du coup, on a besoin d'un professeur de 3D, est-ce que tu connais 3DS Max ? » Et j'ai fait « Oui » et est-ce que ça te dit d'être prof ? J'ai jamais fait ça de ma vie mais j'ai besoin d'argent donc oui. Donc, j'y suis allée, la boule au ventre comme pour ce podcast et en fait, je suis tombée sur une toute petite école avec des étudiants mais tellement choupis et ce qui était super intéressant, c'est que ce n'était pas une école de 3D comme Créageux ou d'autres. Est-ce que quand on donne le nom d'une enseigne, il faut en citer deux autres pour... Non, non, tu fais ce que tu veux mais tu assumes tes propos derrière. D'accord. Artalk ne saurait être tenu responsable des propos des invités. Voilà. Toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. D'ailleurs, ce que je raconte depuis le début n'est que pure fiction. D'accord. En fait, ce n'était pas le jeu plus belle la vie, c'était le jeu de nos chers voisins. Nos chers voisins du chaos, spécial dédicace à Sylvain Sarrail. Et donc, c'était une petite école indépendante qui était montée par René Borg, le papa des Chadocs, qui est décédé il y a quelques années maintenant, et qui lui avait pour volonté de créer, de monter une école d'animation traditionnelle. Mais vraiment traditionnelle parce que justement, il y avait de plus en plus d'écoles de 3D qui ouvraient, qui avaient le vent en poupe, tout ça. Et lui, ce qu'il voulait transmettre, c'était un peu cette vieille école-là de l'animation 2D. Je trouvais le projet en lui-même très chouette. Et donc, j'ai eu la chance d'être appelée pour cette école-là. Et les étudiants avaient vraiment un cursus pur anime traditionnel. Ils étaient hyper calés en théorie d'animation, en composition, en staging, en mise en scène. Sauf qu'ils faisaient quand même un peu d'initiation à la 3D au deuxième semestre. Et du coup, moi, je suis arrivée dans ce contexte-là. Donc en gros, je leur ai montré les outils basiques pour animer dans 3DS Max. Et comme ils avaient déjà des notions théoriques d'animation, en fait, c'était du pur régal. et c'était vraiment super sympa. J'ai plein d'anecdotes qui me viennent. C'est clair que ça a été une super expérience. Autant au niveau pédagogique, ça m'a un peu tranquillisée avec le truc. Si je n'avais pas eu deux classes aussi choupies, je pense que je n'aurais pas aimé ce tournant dans ma carrière. Et je me suis rendue compte aussi que le lien, le contact avec cette génération-là passait plutôt bien. Alors peut-être parce que justement, avant ça, dans le milieu associatif, j'avais pas mal baigné dans une MJC, maison des jeunes et de la culture, où tu es un peu plusieurs générations, tranches d'âge mélangées et tu parles un peu à tout le monde comme si c'était ton égal. Et du coup, j'étais habituée à parler à des gens de tout âge et puis notamment des jeunes et puis notamment des jeunes qui posaient leur matos pour se rouler des pétards sur la table. Du coup, quand toi, tu captes le truc, tu dis, c'est un grinder que tu as posé à côté de ta trousse ? Et puis tu sais, quoi, la professeure, elle sait ce que c'est ? Oh merde ! Je dis, oui ! Et là, tu commences à aborder un peu un discours pas de vieux con du genre, ouais, puber, c'est pas bien ! Ouais, tu sais, tu fais ce que tu veux avec tes neurones, mais quand même, avant de commencer mon cours, c'est un peu dommage, quoi. C'est quand même cool ce qu'on apprend, ce serait dommage que tu passes à côté. Enfin, voilà, je me suis rendue compte que j'avais un bon feeling, en fait, avec les joutes. C'est une expression démodée aujourd'hui. On dit quoi aujourd'hui ? On ne dit pas de jeunes ? Non, les jeunes, je pense que ça suffit. Les enfants, ouais. Les enfants. On dit les petits. Les petits, ouais. En plus, ça va, plus tu passes vraiment pour une vieille. C'est ça. Les enfants, voilà, ils sont très mignons. Les chanapans. Les chanapans. Ok, c'était pas à vous que je devais poser la question. Ouais, donc voilà, cette expérience-là m'a plu et puis dans la foulée, l'école s'est faite racheter par une autre école plus grande et ils ne m'ont pas gardé dans l'équipe et ça, c'est dommage. Entre-temps, j'ai bougé dans une autre ville dans laquelle on m'a... J'ai bougé à Bordeaux et à Bordeaux, on m'a proposé de travailler à l'ESMI. C'est là qu'en fait, le fait d'avoir organisé des séances de drink and draw et des séances de modèles vivants. Ça m'a permis... En fait, je ne savais pas trop ce que c'était de se faire un réseau mais en fait, sans faire exprès, je me suis fait un réseau et un jour, on m'a dit « Ah, y'a telle école où je bosse, ils cherchent un prof de Photoshop, est-ce que ça t'intéresse ? » Je me suis dit « Oui, j'ai besoin d'argent. » Donc, j'y suis allée et ce qui était rigolo à l'époque, c'est que sur mon CV, il y avait « J'ai bossé chez Cyanide, j'ai bossé sur Plus belle la vie, j'ai été prof, j'ai organisé des conventions, j'ai organisé ce site, j'ai organisé cela » et le directeur, il m'a demandé « Mais vous avez quel âge ? » Et je crois qu'à l'époque, j'avais 26 ans et il m'a dit « Mais what ? » « Mais non ! » « Pourquoi votre CV est aussi long et pourquoi vous n'avez que 26 ans ? » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « La chance. » Alors que pourtant, après cet épisode d'avoir sous-traité pour Airbus, je veux dire, j'ai été en galère de tune pas possible. J'étais au chômage, au RSA et quand j'étais prof à l'ECA, je veux dire, c'était une semaine par mois pendant quatre mois, donc ce n'était pas non plus la panacée, quoi. Et là, pareil, quand j'ai bossé pour les SMI, c'était une demi-journée par semaine pendant un an et à côté de ça, je n'avais rien. À côté de ça, j'ai voulu me lancer en freelance à l'époque et je me suis fait avoir sur tous les trucs qu'on peut se faire avoir quand on est freelance et qu'on n'est pas préparé pour ça. C'est-à-dire les clients qui tirent les prix vers le bas, les clients qui ne payent pas tout de suite, les clients qu'il faut que tu relances pendant 3000 ans et au lieu de prospecter, au lieu de pouvoir produire sur des contrats, en fait, tu passes ton temps à relancer tes clients qui te sortent tout le temps des excuses. Tu es ok, plus jamais freelance de ma vie. Et puis voilà, j'ai vraiment alterné les phases petit boulot, boulot dans la 3D, petit boulot, prof, petit boulot de ça. Et ensuite, je suis arrivée à Nice pour bosser dans le mannequinat. Alors, pas pour défiler sur les podiums, mais pour designer des mannequins. Du coup, encore une fois, ce n'était pas du jeu vidéo, il y avait zéro simulation temps réel dedans, mais par contre, c'était du ZBrush, c'était de la sculpture 3D numérique. Pour ceux qui connaissent ZBrush, vous savez que c'est trop bien, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est trop bien. C'est encore mieux que de la modélisation de 3D classique, c'est vraiment de la sculpture. Et donc, voilà, j'ai fait ça pendant un an, j'ai sculpté des mannequins qu'il fallait ensuite découper en morceaux. pour qu'il soit usiné dans une machine qui les taillait à taille réelle dans de la mousse. Ensuite, ça passait en atelier. Là, tu avais encore une équipe de sculpteurs, mais des sculpteurs IRL qui peaufinaient ce que la machine n'avait pas réussi à retranscrire par rapport à mon modèle 3D. Et éventuellement, ils peaufinaient aussi quelques petits défauts dont tu pouvais te rendre compte qu'une fois que l'objet avait pris vie IRL. Et puis après, c'était mou. Enfin, ils faisaient des moules, ils coulaient des mannequins en résine. C'était tellement satisfaisant de voir ce que tu faisais toi en 3D, ensuite en taille réelle. Et aussi, au passage, c'est là que j'ai été initiée à l'impression 3D parce que dans cette boîte, il y avait des imprimantes 3D résine. Oui, parce qu'il y a des imprimantes 3D avec des filaments en plastique qui ne sont pas hyper précises où tu vois les stris et tout. Alors qu'en l'an de grâce 2017, tu voyais... Enfin, il y avait des imprimantes 3D à 3 000 balles. Aujourd'hui, elles en valent 10 fois moins. Oui. Ouais, je veux investir. J'en ai acheté une hier. Là, du coup, je suis en train d'attendre que le podcast finisse pour aller acheter de l'alcool pour rincer mes prints. mais je n'ai qu'une envie, c'est l'utiliser. Oh là là. Je peux venir chez toi ? Si tu veux, viens. J'en ai que ça. Bah... Enfin, je suis vraiment tombée... Tu pourras mettre en description de ce podcast les références de ton imprimante. Oui, t'inquiète. Elle n'est même pas chère en plus. Ah, combien ? C'est quelle marque ? C'est Elegoo Mars. Elle me coûtait 240 euros. Oui, on m'en a parlé de celle-là. Justement, c'est celle-là que je voulais m'acheter. En plus de ça, elle ne prend vraiment pas de place ? Non, elle fait 20 cm par 20 et 60 de haut. Mais c'est vraiment un petit truc. ça n'occupe pas d'espace sur mon bureau, c'est trop bien. Ah, cool. Je vais mettre un truc plastique, un filament plastique et c'est clair que pour sculpter des trucs, après, tu peux mettre un peu avec de l'acétone quand tu as utilisé du PLA, mais pas du PLA, du plastique plastique. Comme tu dis, c'est pas précis. Je vais te voir le résultat que tu vas faire du coup à mon grand. Je vous enverrai tout ça. Ah, vous me demandez du rêve. Mais, en fait, je me suis rendu compte que je suis un peu tombée amoureuse de l'impression 3D et que ça m'a un peu rappelé aussi que quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup les jouets, les figurines, tout ça. Et je me suis dit, parce que, voilà, vous l'avez compris, mon expérience dans le jeu vidéo ne m'a pas trop donné envie de continuer dans les studios parce que c'est mieux payé dans d'autres domaines où ils ont besoin des mêmes compétences et puis aussi parce que j'avais découvert que c'était plus sympa. Enfin, plus sympa. Il y a des boîtes de jeux vidéo où il y a une super ambiance. C'est juste que moi, je n'ai pas eu la chance de tomber sur des expériences qui m'aient donné envie de continuer là-dedans. Et puis, bon, voilà, j'ai roulé ma bosse dans d'autres boîtes qui n'avaient rien à voir avec ça et humainement parlant, c'était quand même vachement plus cool dans une ville du sud de la France où la vie est moins chère et plus ensoleillée. Et du coup, à Nice, l'ambiance n'est pas la même qu'à Toulouse. J'ai fait un burn-out. Voilà. Pour rebondir sur l'épisode de Léa, j'ai fait un burn-out. En fait, j'ai fait un burn-out, mais j'ai eu genre un problème au cervical. un jour, je bossais et je n'arrivais plus à lever les doigts de la main gauche, ce qui était un peu compliqué du coup pour faire des raccourcis clavier quand tu bosses sur ZBrush ou quand tu bosses en informatique tout court. Et là, du coup, c'était un peu la grosse panique pour l'anecdote. Du coup, j'en parle à mon patron, je dis, excusez-moi, je vais prendre mon après-midi, je crois qu'il faut que j'aille voir mon médecin parce qu'en fait, je n'arrive plus à lever les doigts de la main gauche et il me répond, mais vous ne pouvez pas travailler juste avec la main droite ? Oh non ! Super ! Là, j'ai eu comme une espèce de déclic. Je me suis dit, je crois qu'il faut que je sors de là. J'avais développé un vrai syndrome de Stockholm. Je m'en voulais de ne plus être là dans ma boîte parce que bien sûr, c'était le crunch, c'était le crunch depuis un an que j'y étais. Il fallait produire, il fallait être là. Tout était toujours à la bourre, tout était toujours urgent, il fallait que ce soit parfait, il fallait que tu enchaînes mille projets. Sauf que là, physiquement, ce n'était plus possible. Autant déjà, ça faisait plusieurs semaines que dans ma tête, ce n'était plus possible. Ça faisait plusieurs semaines que j'allais dans les toilettes pour pleurer, que j'ouvrais mon fichier 3D, je n'arrivais à rien faire parce que systématiquement, quoi que je fasse, ce n'était jamais assez bien. il fallait recommencer. Il y avait des gros blocages comme ça. Il y avait des choses qui me paraissaient évidentes à faire et en fait, on ne voulait pas que je fasse ces choses d'évidentes, on voulait que je procède autrement. Je faisais des tâches répétitives dont je ne comprenais pas l'intérêt. Tous les éléments classiques qui te mènent au burn-out et peut-être potentiellement à la dépression. Et du coup, j'ai eu ce mystère de ne plus être capable de lever les doigts sur le clavier. J'ai cru que j'allais, à l'âge de 30 ans, finir handicapée des mains et de ne plus pouvoir utiliser mes mains de ma vie. Donc, j'ai vraiment paniqué. J'ai fait une dépression. Je n'étais vraiment pas bien. Et quand même, trois mois avant de comprendre ce qui m'arrivait. Et en fait, ce qui m'est arrivé, après avoir regardé d'autres vidéos, podcasts qui concernent l'industrie du jeu vidéo et notamment le crunch, la culture du crunch, c'est qu'en fait, arriver à l'âge de 30 ans et un peu au-delà, il y a beaucoup de personnes en fait, dans l'industrie du jeu vidéo et peut-être dans le milieu de l'animation aussi qui ont des problèmes similaires, des problèmes de santé similaires, enfin, outre la dépression, le burn-out, mais vraiment des problèmes physiques en fait qui t'empêchent de bosser à nouveau 7-8 heures sur un PC par jour. Et c'est vraiment très dramatique parce que ça, on n'en parle pas dans les écoles, on n'en parle même pas. Mais voilà, ça m'est arrivé et du coup, aujourd'hui, je ne me projette plus du tout en production de quoi que ce soit. En revanche, comme j'avais cette expérience de prof, je me suis dit que que c'était peut-être bien de à nouveau me focaliser sur ça en fait parce qu'en tant que prof, tu ne passes pas 3000 ans sur ton PC. En vrai, c'est faux. Tu passes 3000 ans sur le PC des autres. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Et ouais, au moins, tu es debout, tu marches, tu fais des mouvements avec tes bras et puis, tu ne restes pas statique là devant, enfin figé devant, plutôt figé, pas statique, tu ne restes pas devant ton PC figé et puis en plus de ça, il y a de l'échange humain, tout ça, fabuleuse aventure, expérience humaine et tout. En vrai, j'adore, c'est vrai, j'adore le côté humain quand tu es prof, j'adore la transmission, tout ça, c'est juste que j'ai un peu peur de répéter la même chose que tout le monde a déjà certainement dû dire. Ça ne se répète jamais assez. C'est une guillette. J'adore mon métier, mais plus je vais en... Enfin, j'adore mon métier, j'adore mon métier. Plus je vais parler de mon expérience récente et plus vous allez comprendre à quel point j'adore ça et à quel point mes étudiants sont trop choupis et à quel point je vais faire une dépression pendant juillet-août quand il n'y aura plus les cours. Il va falloir que je me retienne de m'ouvrir les veines jusqu'à la rentrée avant de reprendre à nouveau mon souffle en mode « Ah, oui, mes petits étudiants, vous m'avez manqué ! » alors que eux, je suis sûre que dans leur tête, pendant les grandes vacances, les profs, ils retournent à nouveau enfermés dans leur placard, tu vois. Je ne suis qu'un PNJ, moi, pour eux. Non, tu es en train de devenir vraiment un PNJ. Non ! Ouais, donc voilà, j'ai gros coup dur avec cette expérience-là, malgré le fait que j'ai adoré, pour une fois, après dix ans, enfin, dix ans après mes études, avant de sortir d'école en 2008, j'avais vraiment kiffé la sculpture avec ZBrush. il m'aura fallu attendre dix ans avant d'être embauchée pour ça, pour faire ce genre de mission. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour ceux qui sont étudiants et qui postulent dans des boîtes, le premier boulot que vous allez décrocher, il y a de fortes chances pour que ce soit l'étiquette qu'on va vous coller pendant des années. Chez Sianid, je ne l'ai pas précisé, mais vous vous souvenez, moi, j'aimais bien faire les fourrées enchantées, les petits elfes, tout ça. Eh bien, tenez-vous bien, chez Sianid, j'ai travaillé sur du jeu de foot et du simulateur de course de vélo. Ça aurait pu être Styx, mais non, c'était Blood Bowl et je ne sais pas. C'est clair, à l'époque, en plus, comme prod, ils avaient Blood Bowl, ils avaient Game of Thrones. Mais ce n'était pas Blood Bowl quand tu disais du foot ? Non. Même pas ? Ah d'accord. C'est dans la partie moins fun du Blood Bowl. Ah non, si j'avais bossé sur Blood Bowl, j'aurais bossé sur des elfes noirs, tu vois, ça aurait été cool. Non, je n'ai pas travaillé sur Blood Bowl. Non, j'ai travaillé sur des maillots de foot tout à fait classiques. Nul. Donc, c'est aussi pour ça que je ne me suis pas épanouie dans le milieu du jeu vidéo. C'est parce qu'en fait, j'étais tellement contente qu'on m'ait dit OK, t'es prise, que je n'ai même pas cherché à comprendre sur quel prod j'allais être prise. Moi, quand j'avais postulé chez Cyanide, j'avais fait des recherches pour savoir ce sur quoi ils avaient bossé. Et en fait, je débarque et puis, tu vois, il y a une prod, c'est un jeu de foot, vas-y, mets-toi dessus. OK, très bien. Et puis, je n'ai pas réfléchi. Enfin, voilà, j'avais 21 ans, j'étais habituée à faire ce qu'on me demandait de faire. Voilà. Oui, puis tu peux te dire genre, on va commencer par ça et après, ça va évoluer et tout. Normal de commencer avec un job un peu chiant, ça arrive très souvent. Exactement. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Et bon, ben voilà, finalement, on manque de bol, ça ne l'a pas fait pour moi. Et donc, ouais, c'est pour ça, je voulais dire aux étudiants que quand vous cherchez un poste, enfin, essayez de bien cibler ce que vous aimez faire parce que aussi longtemps que vous bosserez dans votre première boîte, il y a de fortes chances pour qu'ils vous fassent bosser sur, pas tout le temps sur la même chose, sur ce sur quoi vous aurez commencé. Je veux dire, si vous avez quelques petites compétences en rig, skin et qu'on vous cale là-dessus, il y a de fortes chances pour que vous soyez technique à l'artiste pendant très longtemps. Alors que si à la base vous aimez le sculpt, du coup, ça va vous passer à côté et c'est dommage. Bon, en soi, faire du rig ou du skin, c'est un des débouchés les mieux payés dans l'industrie. Donc, voilà. C'est principalement parce que personne n'aime faire ça. Et il y a aussi une raison. C'est parce que c'est un peu chiant. On ne va pas se mentir non plus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment chiant. Le skin, c'est chiant. Le rig, par contre, je trouve ça super intéressant de chercher à pondre une mécanique pour être capable de faire bouger un corps, surtout quand il s'agit de créatures pas forcément humaines. J'imagine que quand tu dois riguer un humain, tu utilises un rig qui existe déjà et tu l'adaptes. Alors que, je veux dire, aujourd'hui, la technologie a fait des progrès. Tu peux prendre des autorigs. C'est vrai. Alors que, je veux dire, après, c'est toi qui bote chez Illumination, tu sauras le dire mieux que moi. Oui, après, évidemment, c'est pour riguer un humain, il y a plein de scripts qui peuvent le faire à peu près correctement sans que tu aies trop à t'emmerder, mais le rig, c'est une discipline. C'est pas... En fait, c'est très technique et du coup, ça ne plaît pas à beaucoup de monde qui sortent des écoles de... qui prennent des écoles d'art, entre guillemets, parce que... Parce que c'est beaucoup moins artistique. Donc, quand toi, tu es un artiste et tu veux faire des monstres et des trucs comme ça et qu'on te dit, alors, les contraintes. Alors, si tu mets une contrainte pivot, ça fait ça et si tu mets une contrainte oriente, ça fait ça et là, tu mets une pointe poli et machin et truc et puis, il faut bien le faire dans 7 ans parce que sinon, ça ne marche pas. Bah, tu t'endors en fait. Bah, ouais. Après, je pense qu'il y a une façon quand même intéressante de l'enseigner, ça. Évidemment, évidemment. Moi, tel que je l'ai abordé avec mes étudiants cette année, on a fait du rig mais sur des animaux et du coup, je me suis basée sur un bouquin qui s'appelle Force de Matessi. Je ne sais pas combien celui-là. Michel Matessi, voilà. Ouais, il en a fait plusieurs et il en a fait un notamment sur les animaux et du coup, ça m'a permis d'expliquer, enfin déjà, j'ai expliqué aux étudiants la différence principale entre quand tu compares les quadrupèdes et nous, les bipèdes, la différence de forme de la cage thoracique et comment les homoplates sont fixées ou pas. Et de leur expliquer que c'est notamment grâce à ça que les animaux peuvent faire tel type de mouvement et que nous, par contre, on peut faire tel autre type de mouvement et ensuite, de leur montrer. C'est ça qui est génial en fait, c'est qu'au milieu de l'enseignement, chaque prof fait le truc à sa sauce mais moi, j'aime bien quand il y a une transversalité en fait et ce que j'aime surtout, c'est quand mes étudiants ils observent et qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le truc. Je pense qu'à partir du moment où tu sais observer et réfléchir, tu peux apprendre par toi-même n'importe quoi. Donc en fait, c'est surtout ça, moi, que j'essaie de transmettre. c'est un peu dur au début parce qu'en fait, quand ils sortent du collège et du lycée, on ne leur a pas trop appris à réfléchir malheureusement et on leur a encore moins appris à donner leur avis et à s'exprimer sur ce qu'ils aiment. Je me demande même si on leur a appris, si on leur a dit qu'ils étaient légitimes d'aimer ce qu'ils avaient envie d'aimer. je... Enfin, voilà. T'as des profs qui le font, qui tentent. je bosse avec des profs en maternelle et primaire qui ont vraiment cet esprit, tu vois. Mais je pense que c'est... Ouais, t'en as qui sont... Je suis impressionnée. Enfin, genre vraiment, les profs avec qui je bosse à chaque fois, ça marche super bien. Je m'entends super bien. Mais je pense pas que c'est très courant non plus. Ah. Je sais pas, ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de prof qui était comme ça. Ouais. Ma primaire ou mon collège, j'ai aucun souvenir d'avoir eu un prof qui était vachement compréhensible. C'est juste du bourrage de crâne et puis tu suis pas, bah tant pis pour toi, quoi. Ouais. Je fais ça surtout au lycée, mais... Mais après, ouais, en tout cas, clairement, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'évolution entre le moment où on était à l'école dans les années 90 et là, les années 2010, quoi, que j'ai pu voir. De ce que j'ai pu voir, après, évidemment, il y a aussi des gens qui sont toujours... J'en ai vu que quelques-uns, quoi. J'ai dû bosser avec 20-30 profs en tout à tout casser. Bah, c'est quand même pas mal, déjà. Ouais, ça fait un paquet, déjà. 20-30. Bah, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas représentatif de tout le monde, tout le monde. Mais bon, après, ouais, j'espère que... Ça pourra continuer d'aller dans ce sens, parce que... Du coup, pour reparler de trucs chiants, donc du rig, je voudrais vous prouver que le rig, c'est pas chiant. Non, mais du coup, en expliquant anatomiquement comment ça fonctionne un animal, et ensuite en disant à mes étudiants, alors du coup, maintenant, observez bien où sont les articulations pour comprendre comment et pourquoi un animal, ça se déplace comme ça. Bah, maintenant, prenez ce pipette, prenez ce jouet et déformez-le de façon à faire coïncider toutes les articulations. Et en fait, bah, j'ai l'impression que ça devient comme un jeu, du coup, d'essayer vivant et d'essayer de comprendre sa mécanique, comment ça fonctionne et de placer le reste en fonction. pour moi, c'est pas chiant et puis, je sais pas, il y a un petit côté satisfaisant à comprendre comment ça marche. Ouais. En tout cas, les étudiants à qui j'ai donné ce cours-là étaient ravis. D'accord, cool. Et quand après, on a enchaîné sur l'animation, du coup, des animaux, bah, franchement, ils m'ont sorti des chouettes trucs alors qu'ils sont en fin de première année, qu'ils découvrent un peu les outils. Et en début d'année, je leur disais tout le temps, enfin, en début d'année, on n'était pas copains parce qu'ils avaient l'impression que je les laissais se démerder alors que moi, j'étais là, enfin, je leur avais donné une liste d'animation à faire. Autant pour l'animation de la marche et du saut, là, je leur avais fait un cours bien carré, autant pour attraper un objet, se baisser, ramasser un objet ou des trucs comme ça, je leur avais fait une liste et ils devaient le faire. Et puis, ils étaient un peu paumés et puis, je leur disais, fais-toi même le geste plusieurs fois, essaie de comprendre comment tu bois, qu'est-ce que tu bouges, dans quel ordre, à quel moment tu ouvres ta main, à quel moment tu l'attends, à quel moment tu refermes ta main, à quel moment tu te relèves, est-ce que tu relèves d'abord tes jambes ou est-ce que tu déplies d'abord ta colonne vertébrale, enfin, et j'en disais, filme-toi, filme-toi et regarde-toi au ralenti ou regarde, je vais chercher des vidéos sur YouTube et puis, et puis, lis-les au ralenti pour bien observer, fais des croquis avec tes poses clés et en fait, ça ne leur allait pas, en fait, ils n'aimaient pas cette forme d'apprentissage, ça ne leur allait pas du tout, ils n'étaient pas contents et alors que là, en fin d'année, finalement, je leur ai, à chaque fois que je leur ai donné des exos d'animation, je leur répétais tout le temps la même chose, ils étaient un peu moins réfractaires il y a deux mois, il y a deux mois, je leur ai filé comme exo, je leur ai filé un robot et des vidéos de postures de yoga, de salutations au soleil et je leur ai dit, faites-moi, prenez ce robot et faites, animez-lui une salutation au soleil et tu vois, le robot tout rouillé qui fait ses exercices d'assouplissement, je crois que c'est un tout rôle et en fait, ils ont trouvé ça au premier abord hyper chiant mais pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que tu peux trouver très facilement des références de postures de yoga en fait, que ce soit en vidéo ou aussi en photo et que la salutation au soleil c'est un enchaînement de poses clés que tu peux choper du coup en photo et enfin, je ne pompe pas des exercices au hasard et du coup, avec le recul, il y en a qui m'ont dit ouais, c'est vrai qu'en fait, après la période de creux liée au début du confinement, c'est vrai que c'était quand même bien de reprendre avec cet exo-là parce que ça permettait de reprendre les bases et de se remettre dans le bain et après ça, je leur ai sorti des animaux mignons alors là, ça y est, c'était l'amour fou c'est l'amour fou mais ouais, ils ont kiffé les animaux le truc, c'est qu'avec les animaux mignons en fait, c'était le passage technique où justement, il fallait que j'attaque le rig et le skin et comment faire passer du skin et du rig chiant avec des animaux mignons voilà, petit message à tous les professeurs de 3D de la Terre enfin, tous les professeurs qui doivent enseigner à un moment donné le rig et le skin et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, donnez des animaux mignons comme modèle à vos étudiants voilà, c'est comme ça, ça passe mais t'avais pas vraiment raison là genre oh, il a bougé oh et là, du coup, ça fait 3 semaines qu'ils les animaient enfin, qu'ils ont fait le rig et l'animation et du coup, quand à chaque fois on fait les partages d'écran pour se montrer oui, pour ceux qui écouteront ce podcast dans 5 ans sachez que pendant la période de confinement on donnait les cours en ligne et on se voyait pas hier elle oui, c'est vrai voilà, du coup, quand nous avons connu le confinement nous sommes la génération moi de mon temps il y a eu le confinement tu diras ça à tes petits-enfants le confi quoi ? le grand confinement ouais, donc quand on fait les partages d'écran et que chacun découvre les animations c'est oh il est trop mignon c'est trop mignon la fâche je l'ai fait toucher et voilà donc c'est vraiment il y a c'est très j'ai toujours le mot c'est très rewardant non, c'est valorisant gratifiant de quoi ? gratifiant gratifiant merci Pandra voilà c'est très merci beaucoup c'est très gratifiant quand tu bah du coup voilà quand tu quand t'as tes ouais le reste de ta promo qui te dit oh c'est trop mignon ce que t'as fait voilà c'est ouais complètement enfin voilà c'est donc voilà comment enseigner du rig et du ski prenez des animaux mignons faites un cours d'anatomie sur les animaux et bim le rig ce qu'il ne s'appasse voilà et donc voilà fin de l'immense parenthèse fin des trois chapitres sur le rig c'est chiant voilà je suis sûre qu'il doit y avoir des masos dans le monde qui aiment juste ça faire du rig ah oui j'en connais d'ailleurs peut-être qu'on pourra les inviter mais oui si vous les invitez personne ne voudra écouter ce talk mais au contraire c'est pas gentil oh la violence oh la la en fait en vrai je me permets de dire ça parce que moi quand j'étais étudiante j'aimais le rig vraiment j'aimais le rig et justement enfin je veux dire si je l'enseigne aujourd'hui c'est aussi parce que parce que j'ai aimé ça et je suis incapable de faire un rig poussé je connais que les bases mais dans ma longue période de RSH hommage j'ai postulé pour faire du rig et du skit dans une boîte j'ai passé un test pendant une journée et finalement ça l'a pas fait mais franchement j'aurais bien aimé faire du rig enfin c'est pour ça que voilà je me permets de dire mais personne ne voudra écouter un podcast sur du rig si au contraire et d'ailleurs ça me fait penser que il y avait notre chère amie Sabrina Soupa qui fait des trucs géniaux dans ZBrush alors c'est pas c'est pas elle dont je veux que je veux parler en tant qu'artiste à suivre parce qu'elle elle a déjà 3 millions d'abonnés elle en a pas 3 millions mais disons qu'elle a été repérée par plusieurs plateformes de ZBrush etc donc voilà elle a déjà pas mal d'abonnés mais elle a été invitée pour pour faire un talk à l'IFCC en Croatie et elle me demandait j'ai envie de faire une vidéo sur faire des vêtements dans Marvelous Designer et les importer ensuite dans ZBrush est-ce que tu crois que ça peut intéresser du monde parce qu'en fait à l'IFCC c'est surtout des trucs de concept artiste puis moi je lui dis mais Sabrina je rêverais un jour de voir une vidéo qui expliquerait ça justement de comment tu passes de Marvelous Designer à ZBrush parce qu'il y a des trucs il y a des paramètres à connaître pour exporter ces fucking vêtements en fait parce que sinon enfin c'est et puis elle a tout appris par elle-même en allant chercher dans la doc les tutos tout ça et je veux dire c'est un cadeau c'est un cadeau du ciel en fait de faire une vidéo pareille du coup je disais je sais pas si ça intéressera le monde des concepts artistes par contre je pense que il y a des gens enfin genre un marché de niche qui sera méga intéressé et ravi de voir ce que tu pourrais apporter là-dessus voilà donc voilà c'était la petite parenthèse sur les trucs les trucs spécifiques et chiants que que peu de monde apprécierait d'écouter en podcast mais quelques-uns qui t'y feraient ah ouais ah non mais c'est c'est pour ça si tu vois tu trouves ça intéressant c'est qu'il y a forcément 5 ou 6 autres personnes sur terre d'autres gens comme toi qui sont qui ont des délires chelous et qui trouvent ça intéressant aussi mais oui on est trop nombreux pour ça c'est ça mais c'est c'est cool de faire comme t'as dit de trouver des exercices pour arriver à intéresser les élèves et en même temps leur faire comprendre comment ils sont enfin arriver à les motiver en fait pour pour faire pour faire en sorte qu'ils aiment qu'ils aiment bien faire ce qu'ils font quoi même si à la base c'est pas un truc même si à la base c'est pas nécessairement un truc qui va complètement les faire kiffer alors moi je sais que mon cours de Zbrush quand je commence genre explique les brushes comment on sculpte vite fait et tout et le premier truc que je leur demande de faire c'est sculpter un alien mais pourquoi un alien précisément parce que ça ne ressemble à rien et que ton premier sculpte dans Zbrush quoi qu'il arrive il ressemblera à rien en fait c'est sûr si tu commences à faire du réaliste c'est ça c'est parce que si je leur dis tous faites moi un portrait réaliste de votre star préférée ils vont être déçus tu vois clairement ils vont être super déçus ça ferait faire un alien voilà c'est ça alors à la base c'était Emma Watson et puis en fait non c'est un extraterrestre voilà mais ouais du coup le truc c'est que il faut arriver à leur trouver un truc qui est à peu près intéressant bon les aliens j'en ai toujours un ou deux qui disent ouais mais j'aime pas moi j'aime pas les aliens tu peux faire un monstre tu peux faire un que t'aimeras bien voilà enfin genre faire un monstre une bestiole on s'en fout mais l'idée c'est en fait c'est de de créer un truc qui n'existe pas et auquel tu pourras pas te rattacher en te disant ouais mais non ça ressemble pas du tout quoi voilà donc c'est ça les aliens genre ça peut être un papillon voilà c'est ça c'est un alien ça veut rien dire en fait enfin ça veut dire un truc mais ça ne désigne rien de particulier quoi ouais ouais sculptez-moi une créature quelle qu'elle soit c'est ça et puis là tu sais y'en a et tu sors la vénus de Milo tu fais j'avais pas pensé à ce genre de créature mais ok non ça compte pas elle a pas de bras tu recommences s'il te plaît pas de chocolat c'est ça comment exprimer sa jalousie en toute en toute en toute quiétude non elle a pas de bras tu recommences ça compte pas je te déteste c'est pas bien voilà de toute façon c'est moi qui ai prof c'est moi qui ai raison ouais d'accord petit con ça t'apprendra à être trop fort ça t'apprendra la vie parce que des jaloux t'en croiseras alors autant que ce soit tout de suite un prof mais en vrai moi ça me le fait des fois tu vois des élèves tu passes derrière leur écran tu t'arrêtes tu fais il vient vraiment de faire ça après deux heures de cours je le déteste je le hais c'est un super troc dans ce cas là pour dire en vrai t'es trop content pour eux mais t'es là genre ah moi j'ai galéré c'est super cool mais en même temps ça fout un peu les glantes aussi mais c'est plus cool que ce que c'est énervant donc ça va c'est ce dont on parlait avec Bastien Bastien la dernière fois c'est ouais tu crois que c'est quelqu'un qui t'aime bien et qui fait un truc qui défonce et en fait t'es là genre ah ouais trop cool c'est trop bien t'es pas en mode t'es plus content pour lui ouais c'est ça t'es content pour lui tu vas pas le détester ouais ouais si t'as tendance à vouloir détester les gens parce que ce que tu fais c'est pas bien faut peut-être commencer à chercher en toi d'où te vient cette haine c'est clair faire un peu de développement personnel ouais tes parents ils t'aiment pas peut-être que tes parents ne t'ont jamais appris à t'aimer toi-même ouais c'est clair ce qui arrive aussi mais du coup c'est un peu le rôle des profs là de redonner confiance un peu à ces étudiants qui sont là un peu désœuvrés qui n'ont pas confiance en eux et que toi tu leur dises non mais si en fait t'as le droit d'aimer ce que tu aimes exprime-toi à travers ton art t'es pas obligé de faire du triple A tu peux faire tu peux faire des trucs juste que toi tu vas kiffer et si tu mets tout ton cœur dedans il va y avoir des gens pour aimer aussi même s'ils sont que 4 ou 5 sur terre c'est ça après le truc c'est de les trouver ça c'est un autre problème c'est ça parce que genre tu as fait un truc cool et ça existe pour que les gens ils tombent dessus aujourd'hui il y a internet et tu mets des hashtags ah ouais je sais mais moi je suis nulle à faire ça c'est terrible quoi genre j'essaie de progresser dans le fait de faire ça mais c'est pas ouais c'est un peu c'est un peu compliqué tu sais jamais quoi mettre comme hashtag exactement ouais puis même genre des fois tu te fais des trucs puis en fait faut pas avoir peur en plus de répéter de redire genre j'ai fait ça c'est toujours bien si vous l'avez pas vu quand je l'ai dit la première fois parce que genre il y a énormément de bruit sur internet c'est ça ouais mais bon ça c'est c'est encore toute une autre partie du métier surtout quand tu veux faire des trucs en freelance ou dans des studios et quand tu le dois ouais alors ça aussi le freelance mais quel désastre dans les écoles il faut absolument qu'on trouve le temps dans leur en parler ça aux étudiants de gestion ah là de gestion et de droit quoi oui c'est important genre depuis le début avant même qu'on commence le podcast on disait genre à un moment donné on fera des épisodes lol en mode paper talk à la place de art talk où j'exprime ma passion de genre comment gérer bien ton administration et tout et de pourquoi c'est si compliqué aussi parce que c'est pas parce que c'est des connards c'est si compliqué parce que il y a plein de trucs on essaye en fait de faire en sorte qu'on ait un minimum en tant que par exemple auteur ou auto-entrepreneur un minimum de thunes à payer à l'URSSAF parce qu'on paye on gagne peu de thunes mais l'URSSAF c'est pas pour rien putain à chaque fois que je discute avec des indépendants quand j'entends par hasard sur des gens qui font pas du tout des trucs artistiques toujours ils sont là genre l'URSSAF et t'es là genre ouais moi j'adore les hôpitaux ouais c'est ça que t'allais dire et vous le revois ouais bien sûr on pourrait mettre plus de thunes dans les hôpitaux en ce moment en particulier c'est le moment de New York en ce moment depuis 30 ans j'ai envie de dire mais ouais ouais c'est clair c'est vrai que tout ce qui est tout ce qui est administration, gestion papiers, droits c'est quelque chose qui manque cruellement dans les écoles ouais complètement mais même gérer les clients tu vois ouais ça c'est un truc moi j'ai pas après t'as le cours si tu veux tu sais comment ça va se passer mais avec la pratique si t'as la chance d'avoir une école qui te donne des cours de ça bah encore plus on avait même pas de cours de ça c'est un prof qui prenait de son temps de groupe pour genre c'est important on vous en parle pas on va passer deux heures à parler que de ça c'est ça Laurent Mini c'est un illustrateur adorable qui se défonce pour l'école Pivot c'est un prof d'illustration et il prenait littéralement du temps sur son temps de cours d'illustration pour nous faire des cours de gestion parce qu'il y avait absolument aucun cours de ça en l'école c'était le seul seul à en faire et c'était la référence dans l'école c'est super important vraiment ouais c'est clair et quand on sait pas genre faut pas hésiter à aller chercher à aller demander à des gens et il y a des trucs genre il y a le forum COP1 qui des fois c'est que les gens répondent un peu sèchement mais bon après en vrai quand on fait ses recherches et qu'ensuite on vient avec une question en mode genre j'ai vraiment cherché j'ai pas trop trouvé je suis pas sûr d'avoir bien compris et tout on a quand même quelqu'un qui est extrêmement actif sur cette plateforme il y a plusieurs personnes qui sont extrêmement actives qui font des livres qui font des sites internet pour en parler pour parler du métier de freelance ce genre de truc tu parles de Julien Moya ouais ouais je parle de Julien Moya et aussi Julien Dubedou et genre il y a aussi d'autres gens là où j'ai des noms qui me sortent de la tête mais c'est clair c'est vraiment principalement Julien Moya moi qui m'a éclairé mais pareil ce mec c'est la référence ce monsieur ce monsieur est Toulousain d'ailleurs et ce monsieur propose justement des petits workshops ou des petites conférences pour parler de ça donc si jamais si jamais vous voulez l'inviter quelque part pour ton pour ton paper talk pour ton paper talk tiens c'est carrément genre comme on disait tout à l'heure jamais on se dit pour l'inviter enfin en tout cas dans ma tête je suis là genre inviter des gens qui ne nous connaissent pas déjà jamais ils auront le temps pour ça jamais ils acceptent non mais ça dépend si tu passes par certains intermédiaires si tu vois ce que je veux dire ouais non mais et puis après quand tu vois Julien Moya je veux dire il fait quand même ça gratos ouais il fait énormément c'est un genre de ouf enfin je veux dire pour lui le plus important c'est de transmettre ça plutôt que de se faire payer pour donc enfin je pense que ouais bah ouais il faut qu'on lui demande de toute façon c'est clair que si on ne demande pas ça c'est le truc où je suis tout le temps si tu ne demandes pas tu ne sais pas mais après moi je ne demande pas moi je ne demande rien je ne vais plus faire de mon côté surtout j'ai peur de te brancher et ça on fait tout ça ouais moi je me rends compte il y a plein de mécanismes comme ça que j'ai justement de ne pas demander tout ça tout ça et justement j'essaie de déconstruire ça chez mes étudiants moi j'ai du mal à le déconstruire là enfin aujourd'hui et à 30 ans passés j'ai arrêté de rire c'est bon mais t'inquiète pas on ne te juge pas non mais voilà c'est tard moi que j'ai commencé à déconstruire les schémas pour un peu oser demander et bizarrement bizarrement le monde s'ouvre à moi depuis que j'ose demander des articles comme ça et du coup mes étudiants j'essaie de les pousser à demander à poser des questions tout le temps tout le temps il n'y a aucun problème arrêtez de vous excuser de ne pas savoir c'est normal que vous ne sachiez pas vous débarquez demandez quoi et parce que je pense que être capable d'exprimer il y a un truc que je n'ai pas compris est-ce que tu peux me réexpliquer ou il y a un truc que j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé est-ce que tu peux m'expliquer plus tôt plus tôt tu es capable de faire ça plus tôt tu débloques des skills en fait et plus tu progresses tôt dans ta vie c'est clair que c'est une perte de temps je veux bien que tu me fasses un workshop après sur comment demander de l'aide sur le côté professionnel je ne sais pas en n'étant pas complètement paralysé par l'idée que tu es en train de faire chier la personne et peut-être même d'utiliser son temps pour tout tu te rends compte oh là là mon dieu alors je veux dire t'imagines au pire il ne te répond pas quoi ah c'est clair au pire du jeu il ne te répond pas d'ailleurs conseil là tout de suite c'est ne demande pas à une seule personne épris à plusieurs personnes donc comme ça les probabilités feront qu'il y en aura peut-être au moins tu sais c'est un peu comme les les candidatures en fait tu envoies 100 CV tu as une réponse bah là c'est pareil non c'est pareil sauf que pour du feedback en général tu demandes plus à des gens que tu connais vite fait et qui du coup prendront peut-être certains la peine de te répondre mais moi en tout cas c'est marrant parce que j'ai dû avoir à peu près environ 200 étudiants en tout cette année c'est la première fois que j'en ai autant c'est la première année que je fais vraiment ça à temps plein sur mes 200 étudiants je dois en avoir une dizaine très régulièrement tout au long de l'année qui m'ont demandé du feedback en MP j'en ai plus qui m'ont demandé du feedback de temps en temps mais voilà sur 200 étudiants il y en a plein en fait qui restent dans leur coquille soit parce qu'ils s'en foutent soit parce qu'ils n'osent pas et de toute façon ceux-là tu as le temps de leur donner du feedback pendant tes heures de cours parce que tu passes derrière tout le monde mais après il y en a qui sont plus en demande que d'autres et bah oui logiquement logiquement alors logiquement si tu es une prof comme moi qui n'a pas de vie et qui kiffe un peu trop son métier et bah tu passes des heures et des heures à répondre à tes étudiants qui te sollicitent voilà non mais de toute façon en plus moi pareil j'ai des étudiants et il y en a parfois qui viennent me poser des questions notamment sur le dernier TD que j'ai fait il y en avait qui venaient me poser des questions quasiment tous les jours genre là ça va j'ai changé ça qu'est-ce que tu en penses et tout machin bah sans surprise c'est ceux qui ont le plus avancé sur leur projet quoi bizarrement enfin le plus enfin donc vraiment je fais le plus de progrès en tout cas mais oui c'est un truc c'est important et pareil l'autre fois je faisais une démo une démo en ligne pareil pour une école et c'était des JPO en ligne parce que confinement quoi et du coup j'étais avec des que des lycéens et il y avait très peu de questions ils étaient plus timides et tout et je leur disais mais putain mais vous vous rendez compte que dans 3 ans vous serez au MIFA en train de faire la queue pour poser les questions donc posez-les putain c'est important en fait vraiment de ne pas avoir peur d'aller vers les gens de poser de poser la question même de demander même de demander des conseils ou quoi c'est la plupart du temps les gens sont contents d'aider même d'ailleurs c'est c'est vraiment un truc qui est cool après j'aimerais renvoyer vers une vidéo voire même une série de vidéos que Riot a mis en ligne qui s'appelle So You Wanna Make Games ah oui elle est trop bien cette playlist ouais sur la vidéo qui parle de concept art en fait il t'explique qu'il y a une façon de demander du feedback il ne faut pas juste dire qu'est-ce que t'en penses sinon on va dire je ne sais pas c'est joli ouais c'est sympa et du coup tu ne vas pas pouvoir avancer avec ce genre de feedback alors que si tu dis sur ces trois persos lequel te paraît le plus intelligent et bien on va te dire bah celui-là plus que les autres et tu dirais ah ok très bien et pourquoi et là en fait c'est comme des techniques de commercial tu disais il faut que tu t'orientes tes questions ouais ouais non mais complètement voilà complètement parce que c'est clair que enfin si tu poses une question trop vague moi quelqu'un me pose une question trop vague je suis un peu en mode tu sais le vide intersidéral de l'espace bah écoute il faut que tu recommences du début parce que là vraiment ça va pas enfin non alors que si on te dit ouais au niveau des edge loop autour de la bouche comment je m'y prends là tu vois tu peux cibler un peu plus c'est ça demander des feedbacks en ligne parce que tu sais t'as souvent ce syndrome quand tu débutes tu commences tu commences et tu vas sur le premier forum que tu croises tu poses ton truc et tu dis hé si vous avez des conseils ou des trucs critiques n'hésitez pas et personne te répond et en fait j'ai ouais j'ai passé vraiment du temps à chercher pourquoi et en fait c'est juste que bah tu débutes donc évidemment y'a rien qui va et sauf que en fait pour te faire une session critique complète il faudrait deux heures et personne n'a deux heures à adresser à un inconnu total qui crie qui demande à la voler sur un forum quoi donc déjà ouais faire en sorte que de savoir à peu près de savoir à peu près ce qu'on cherche à améliorer prouver qu'on n'en a pas rien à faire et puis et puis bah surtout bah pas hésiter à demander ouais un truc un peu plus précis que juste est-ce que t'as un avis quoi donc ça peut ça peut ça peut bien aider ouais et puis j'ai envie de dire aussi bah demandez à vos profs quoi demandez à vos profs comme ça la prochaine fois que vous le voyez en cours avec un peu de chance il vous fera un petit retake ouais enfin ouais c'est compliqué à mettre en place ce genre de truc parce que c'est vraiment une mentalité en fait pour les étudiants qu'ils traînent depuis le collège depuis le lycée où t'es juste t'as juste l'habitude d'être assez dans ton coin t'écoutes le cours c'est vraiment une grande pression sur soi-même à faire en fait travailler sur soi-même pour aller faire la démarche d'aller demander ce qui va ce qui va pas j'ai pas moi ça m'étonne pas des masses en fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont enfin il faut leur bouger le cul bien sûr non non au contraire aller demander ah non mais c'est pas étonnant mais c'est dommage c'est normal entre guillemets ah oui c'est complètement dommage mais c'est un peu normal je pense qu'il soit comme ça quoi mais je pense que ça ça peut se débloquer franchement selon enfin selon ce que tu mets en place pédagogiquement parlant après bon bah voilà moi la pédagogie et le développement personnel c'est une question qui me qui me taraude beaucoup et en fait dans tous mes cours je mets un peu ce genre de schéma de mécanisme du genre dans les mots que je choisis enfin je fais hyper attention au langage en fait j'évite les tournures de phrases négatives je privilégie les formulations affirmatives quand je dois faire un retour à un étudiant je lui dis pas que ça c'est mal fait ça c'est mal fait ça c'est mal fait je lui dis ça tu peux l'arranger en faisant ça ça tu peux l'arranger en faisant ça et ça tu pourrais faire ça comme ça au lieu qu'il se retrouve avec juste bah ça c'est nul ça c'est nul ça c'est nul en fait il se retrouve avec des pistes qui l'emmènent vers des solutions c'est enfin voilà faire attention à plein de trucs comme ça en fait et et ouais enfin toujours penser à à reformuler à leur parler toujours avec ouais que des que des affirmations que des que avec des tournures de phrases positives parce que bah tout ça je pense que ça je pense que ça a un impact ah oui complètement après ils ont l'image de toi t'es du coup une nana qui est ouverte aux questions et qui on peut te faire confiance à demander des trucs et tout enfin c'est c'est pas que ça c'est aussi pour eux en fait je pense que s'ils sont habitués à entendre un certain vocabulaire et une certaine façon de s'exprimer bah que d'eux-mêmes en fait ils vont petit à petit se l'approprier aussi ouais bien sûr ouais c'est c'est aussi par rapport à ça j'avais dit une fois à une de mes étudiantes parce que bah des fois enfin c'est pas que je suis sèche ou méchante ou quoi non pas du tout c'est enfin voilà on peut pas parler à tout le monde il y a des étudiants avec qui le courant passe pas depuis tout à l'heure j'ai l'air de dire que oui c'est le meilleur métier du monde je m'entends bien avec les étudiants non c'est faux enfin bien sûr j'adore ça et oui pour moi c'est le meilleur métier du monde mais il y a des étudiants avec qui le courant passe pas c'est voilà et à ça je disais à mon étudiante mais moi en fait je m'en fous que enfin je veux pas que tous mes étudiants m'aiment en fait moi ce qui compte c'est qu'à la fin ils repartent avec un métier dans les mains et je m'en fous que là tout de suite ils me lancent pas des fleurs et je m'en fous si là tout de suite ils râlent et qu'ils m'aiment pas c'est pas grave moi ce que je veux c'est voir qu'ils ont appris quelque chose et après c'est vrai que t'as plein de profils différents il y en a qui sont dans le il y en a qui sont en mode ah j'ai besoin d'être love de ma prof pour pouvoir apprendre alors qu'il y en a au contraire c'est moi j'ai besoin d'être dans le conflit pour apprendre genre tu sais ils ont quelque chose à prouver ils ont besoin d'être dans l'opposition avec toi enfin ben voilà je pense qu'il y a des profs qui sont un peu en mode c'est ça reste dans ton bac à sable tu viendras quand tu seras plus grand moi je suis plutôt en mode mais vas-y prends moi pour qui t'as besoin tant que tu bosses et tant qu'à la fin tu peux passer en deuxième année c'est bien quoi mais ouais franchement maintenant j'ai un peu fait mon deuil de ah est-ce que mes étudiants m'aiment bien ouais c'est ça c'est pas ton but en fait c'est pas c'est pas pour ça que t'es payé c'est pas non plus pour l'argent que je fais ça bien que j'en ai besoin pour vivre mais c'est plus parce que te dire que tu que plus tard dans l'industrie il y aura des gens qui se seront fait une place et qui seront capables de s'exprimer et de faire ce qu'ils aiment et de et de développer leur potentiel là-dedans et de gagner leur vie leur vie en faisant ce qu'ils aiment et que en partie ce sera grâce à toi parce que tu leur auras transmis des compétences mais aussi des valeurs et une et une façon de s'exprimer et que tu leur auras tu les auras un peu aidées à outrepasser leur timidité ou leur blocage enfin pour moi c'est ça en fait la plus grande récompense c'est c'est voilà c'est peut-être un peu mégalo de se dire que moi mon but dans la vie c'est que grâce à moi il y a plein de gens qui soient épanouis dans leur vie et qui fassent ce qu'ils veulent et c'est non non mais au contraire c'est important c'est gratifiant et c'est une sorte d'héritage en fait que j'y transmets et puis eux peut-être ne l'apprend pas de personne etc enfin c'est une partage de savoir et non je comprends totalement que toi tu sois contente que tu aies pu aider des gens c'est franchement c'est naturel et puis je me vois moi qui a galéré enfin à la fois j'ai galéré et à la fois j'ai eu la chance d'avoir un mentor pendant mes études à l'époque quand j'ai annoncé à une bande de potes que j'allais faire des études pour bosser dans le jeu vidéo il y avait un pote qui lui était bien plus âgé à l'époque il devait avoir la trentaine en fait et lui il était programmeur il bossait pour Microsoft il faisait des conférences tout ça dans le monde entier et il m'a dit il m'a regardé il m'a dit mais Pauline mais qu'est-ce que tu vas là-dedans je ne sais pas moi moi j'allais dans une école de jeux vidéo un peu comme mes étudiants aujourd'hui moi j'aime jouer aux jeux vidéo donc je vais faire des jeux vidéo quoi et lui il me disait mais Pauline mais c'est pas pour toi c'est un milieu super dur c'est un milieu sexiste enfin fais pas ça quoi et je dis ah ouais mais en fait je ne me vois pas faire autre chose genre j'ai raté le concours d'infirmière donc donc j'y vais et puis c'est tout et en fait il m'a vraiment suivi pendant mes trois années d'études et je ne sais pas s'il écoutera un jour ce talk mais Pierre-Jean si un jour tu m'entends sache que grâce à toi voilà non mais c'est grâce à lui que j'ai trouvé du boulot avant la fin de mes études il m'a je sais dire ouais il m'a aidé pour mon CV il m'a mis des fessées psychologiques pour que pour que je fasse des recherches sur les entreprises il m'a il m'a forcée à faire du tout chiant et pas créatif du tout comme bah prospecter chercher des voix écrire tes lettres de motivation rédiger ton CV de façon à ce que à ce qu'il soit concis et et qui donne envie d'être lu enfin il m'a vraiment aidé en fait tous les cours que j'ai pas eu qui auraient pu m'aider à trouver du boulot c'est lui qui me les a donné parce que je sais pas il s'est senti investi d'une mission de me mentorer sur pour que je puisse me faire une petite place et il l'a fait de la façon la plus géniale qui soit c'est à dire pas en me couvant en ayant les trucs à ma place mais en me en me faisant faire les choses moi et c'est la meilleure des façons d'apprendre quelque chose t'es pas là pour faire les choses à la place des élèves t'es là pour au contraire leur faire faire les choses et qu'ils se rendent compte de ce que c'est de les faire parce que tu seras pas toujours là pour faire leur place et ça c'est super dur à mettre en place au début comme j'expliquais là mes étudiants que j'ai fini par avoir dans la poche grâce aux petits animaux mignons au début ma pédagogie enfin autant dans d'autres classes ils m'ont rapidement fait confiance autant dans celle-là la confiance était plus longue à s'installer et comme ils comprenaient pas la pédagogie que mon approche ben voilà ils étaient assez mécontents ils voyaient pas où je voulais en venir et puis je me suis dit merde mais s'il faut ça prendra pas et puis la direction de l'école était en mode ah Pauline les étudiants sont très mécontents de vous ça va pas blablabla et puis moi j'étais là à la fois franchement si j'avais bossé que dans cette école-là je me serais dit je suis pas une bonne prof je fais de la merde mais fort heureusement pour moi dans les autres écoles où je bosse on me remerciait les étudiants me remerciaient les équipes pédagos me remerciaient enfin c'était vraiment ah oui dans une école il y a eu une classe mais hyper difficile en fait mais genre ça enfin mon premier cours avec eux en janvier il y avait une espèce d'ambiance hyper pesante on sentait une tension une espèce d'agressivité latente j'étais là mais qu'est-ce qu'on vous a fait on vous a enfermé dans des cages pendant tout un semestre ou quoi pourquoi je ressens tant de tension tant de violence la prête à m'exploser à la gueule on se connait pas enfin et en fait ouais ils étaient tout le temps en train de se faire du sarcasme personne prenait la parole dans leur classe parce que sinon sinon ils se prenaient tout le temps des réflexions des petites piques d'humour mais c'est pas de l'humour c'est des petites piques un peu toxiques en fait tu vois et j'ai mis en place quelque chose ceci est un podcast sur les conseils pédagogiques voilà Great Teacher Paulette c'est ça Great Teacher Paulette j'ai ramené un paquet de M&M's et à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait une phrase mais vraiment enfin une phrase désagréable tout court aussi petite qu'elle soit je tendais mon paquet de M&M's et je disais tu veux un M&M's maintenant tu dis un mot gentil et j'ai fait ça plusieurs fois pendant sur deux trois semaines et ben vous savez quoi ça a marché ça a marché tu tu donnes des M&M's mais la seule condition c'est que si tu prends un M&M's tu dis un mot gentil alors ce qui est drôle c'est que j'ai quand même eu des rebelles qui m'ont dit non j'en veux pas mais en fait voilà c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à je pense que c'est important que de s'exprimer d'une certaine façon aux étudiants surtout ben ceux qui enfin voilà tes étudiants il y a quand même une situation un peu stressante il y en a ils ont un crédit il y en a ils sont loin de chez eux ils vivent seuls enfin et puis l'école enfin je veux dire t'as des cours t'as des devoirs tu sais pas si ce que tu fais c'est bien enfin t'as besoin de enfin c'est c'est pas un métier alors en plus t'as quand même la petite angoisse du est-ce que vraiment j'aurai un travail plus tard aussi ouais enfin il y a tellement de raisons d'être un peu angoissé ou d'être beaucoup angoissé quand t'es étudiant que du coup enfin voilà je pense que c'est important d'avoir quand même un langage positif d'essayer de mettre en place enfin quelque chose d'un peu positif et du coup bah ouais le coup des M&M ça a bien marché je recommande vraiment je recommande c'est drôle et et cette idée là je la dois à un pote qui a fait ça dans une soirée voilà c'était cool et du coup j'étais en fait partout où je vais je chope des idées à mettre en place dans mes cours quoi genre premier cours de ZBrush faites-moi un alien merci Mandra mais c'est important ouais de mettre en place cette bonne vibe et du coup de récompenser ça mais de temps en temps mettre un petit coup de pression quand ça va pas du tout parce que tu vois qui commence à à s'en foutre un peu et tout et leur remettre les idées claires et leur faire comprendre que il faut quand même qu'ils bossent c'est important aussi alors ça justement j'aimerais bien des conseils là-dessus parce que ça je sais pas faire bah en fait c'est en fait moi ce que je fais en général c'est pas ce que je fais c'est que je les mets face à leur au problème quoi c'est à dire qu'il y a c'était quoi il y a deux l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus j'avais une classe qui m'avait je leur avais demandé de faire des devoirs d'une semaine sur l'autre et donc en fait il y avait un TD suivi sur sur cinq semaines et du coup bah au bout de j'avais demandé au directeur en Calivonie qui était là qui était dans le podcast il y a quelques semaines qui m'a demandé combien de temps est-ce que les élèves ont d'allouer à leur TD et en fait il m'a répondu qu'ils avaient deux heures par jour et donc j'avais fait le calcul et il se trouve qu'au bout de quatre semaines ça faisait 40 heures de travail sur leur 40 heures de travail au total qu'ils avaient eu sur leur TD et donc bah là du coup ils avaient pas bossé assez du coup je leur ai dit voilà ça fait ça fait quatre semaines que vous êtes dessus au total avec vos heures de travail ça fait 40 heures 40 heures c'est une semaine de huit heures par jour du lundi au vendredi donc je vous pose la question je te donne une consigne le lundi matin à 10 heures le vendredi à 18 heures tu me rends ça est-ce que tu t'es foutu de ma gueule oui ou non et là forcément il n'a pas le choix elle a compris que oui c'est enfin c'est-à-dire c'est-à-dire en fait t'es là pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils avancent et que ça va être leur taf ça va être leur boulot et que s'ils bougent pas ça va mal se passer en fait et t'es pas obligé de les pourrir en leur disant t'es qu'une merde t'es qu'une merde t'es qu'une merde mais en leur expliquant que là t'as fait de la merde et il faut il faut que il faut que ce soit bien compris et c'est important aussi de leur faire comprendre que c'est bien qu'ils fassent de la merde maintenant parce que comme ça ils la feront pas plus tard quand ils seront dans le monde du travail et tout parce que il vaut mieux que moi moi en tant que prof je leur passe un savon parce que ils arrivent avec une demi-heure de retard alors qu'on avait cours et que s'ils arrivent et que c'est pas bien plutôt qu'ils arrivent une demi-heure en retard en réunion un lundi matin et que ça empêche tout le monde de travailler et tout clairement il vaut mieux qu'ils se prennent un savon par mois le prof quand c'est pas grave plutôt que par le directeur du studio quand ils auront un taf du rapport donc en fait il faut être ferme mais pas être un connard en fait c'est une ligne qui est assez assez difficile à trouver au début mais en fait c'est assez simple et c'est pas grave d'être d'être franc et direct avec ses élèves en leur expliquant que là ça va pas du tout ce qu'ils font et qu'il faut qu'ils se bougent quoi ouais ben moi je suis alors je suis assez d'accord pour être franche avec les étudiants mais après le truc c'est qu'en face je sais pas si le message est bien perçu mais j'aime bien la façon que t'as d'expliquer par A plus B et voilà t'as eu l'équivalent d'une semaine de boulot je te donne ça le lundi le vendredi tu me rends ça question est-ce que tu t'es foutu de ma gueule pareil merci Vendrin je prends chef oui chef je me suis bien foutu de votre gueule non mais je veux dire tous ils m'ont dit oui tu vois parce qu'il ne peut enfin je veux dire au bout d'une semaine t'as mis une sphère pour la tête deux cylindres pour les bras deux pour les jambes ton bonhomme il a même pas de main oh merde quoi oui tu t'es foutu de ma gueule il ne peut pas dire non en fait et c'est c'est important enfin c'est il faut dire les choses quoi je trouve très bien la façon dont tu le dis en fait des fois c'est une façon de le dire parce que moi combien de fois j'ai voulu leur faire passer le message que si tu bosses que quatre heures par semaine sur ton projet c'est normal qu'en fin de premier trimestre tu ne sois pas capable de modéliser un village comme il faut parce que justement en termes d'étudiants mécontents il y en avait qui ont sorti une image d'une autre école réalisée par soi-disant un étudiant de première année une place de village sympathique avec un puits au milieu tout ça ils disent ouais c'est nul nous voilà on n'est pas capable de faire ça alors que ça fait un trimestre qu'on est là j'ai dit mais s'il te plaît en décembre vous étiez plusieurs à m'avoir dit que vous n'alliez toujours pas trois DS Max à la maison on a cours ensemble quatre heures par semaine non quoi ben bien sûr qu'au bout de trois mois avec quatre heures de pratique par semaine sans rien foutre chez toi là-dessus ben c'est normal que tu ne sois pas capable de faire non seulement c'est normal de ne pas être capable de faire ça et en plus de ça les images que les écoles montrent de leurs travaux étudiants un étudiant qui en première année modélise un truc assez peaufiné comme ça au bout de trois mois c'est certainement quelqu'un qui faisait déjà de la 3D avant et qui s'emmerde pendant ses cours et puis pareil alors il y a ça aussi c'est oui sur la plaquette de l'école il y avait ça 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 et puis on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu et je suis là alors les plaquettes des écoles souvent les images qu'il y a dessus c'est des boulots de troisième année voire peut-être de fin de deuxième année et ensuite cette plaquette c'est un outil commercial qui a pour but de vous donner envie de signer chez eux voilà c'est de la publicité c'est tout enfin je veux dire enfin et ça c'est cruel pour ceux qui ne s'en rendent pas compte parfois c'est énorme parce que tu tombes quand même dans une bonne école où tu vas apprendre des choses où tu vas vraiment apprendre un vrai métier mais parfois c'était juste beau et puis ouais oh j'ai vu de la lumière c'était joli mais ouais après il y a des phénomènes aussi assez récurrents c'est que bon outre le fait qu'en hiver à l'approche des fêtes tu as plusieurs étudiants en PLS qui font des dépressions et que du coup c'est une période de l'année où je pense qu'il faut être un peu plus light au niveau des devoirs autant tu peux bien commencer l'année les mettre dans le bain là dans le mood et puis après hop tu relâches doucement parce que tu sais qu'en hiver ça va être la période un peu difficile autant j'ai découvert que courant janvier mais dans les trois écoles où je bosse dans les trois écoles il y a eu une vague de mécontentement par rapport aux étudiants dans une des écoles où tu veux dire de l'enseignement qui se plaignait des étudiants ou c'est les étudiants qui se plaignaient des étudiants qui se plaignaient de l'enseignement d'accord et sauf que les écoles qui sont qui existent depuis quelques années il y en a qui voilà qui sont en fait habituées à ce phénomène là moi comme je disais c'était la première année où je bossais à temps plein en tant que prof donc je me suis pris cette vague là pour la première fois et maintenant je sais que ça arrivera l'année prochaine je saurais y réagir mais du coup dans une école ils sont habitués entre guillemets et ils ont dit aux étudiants pour la faire courte taisez-vous remettez-vous au travail et en fait c'est ça qu'il faut faire l'école fait confiance à son équipe pédagogique l'école fait confiance à ses profs et du coup le staff dit aux étudiants mettez-vous au travail voilà mettez-vous au travail mettez-vous au putain de travail dans une autre école ça a été la même chose et dans la troisième école au contraire ça a été la grosse panique au niveau de la direction la grosse remise en question de les profs sont pas contents enfin les étudiants sont pas contents ça veut dire que les profs sont mauvais et puis du coup on panique parce que ça veut dire que l'année prochaine les étudiants resteront pas chez nous enfin tu vois c'était vraiment la pire des ambiances qu'il pouvait y avoir tandis que dans les deux autres écoles sur cette période là les deux autres écoles disaient t'en fais pas Pauline tu fais du bon boulot tu fais des bons trucs t'inquiète pas dans cette école là c'était oui c'est pas bien ce que vous faites les étudiants sont pas contents et et en fait moi ça m'a carrément déstabilisé enfin je veux dire jusqu'à la fin de l'année même si mes cours se passent bien maintenant avec tout le monde cette classe là j'avais la boule au ventre après quand fallait que quand je me disais ah ce matin j'ai cours avec eux merde enfin tu sais j'avais la boule au ventre j'avais la pression de ouf j'étais pas bien tout ça parce que la direction m'a mis une pression pas possible sur les épaules d'ailleurs pour l'année prochaine je ne travaillerai pas pour eux parce que parce que je l'ai choisi enfin quand ils m'ont envoyé quand ils m'ont envoyé le planning pour dire c'est quoi vos disponibilités pour l'année prochaine vous m'auriez donné quoi comme cours je ne travaillerai pas pour vous l'année prochaine merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée c'est très gentil mais les profs aussi en fait il faut les manager et je veux dire si tu maltraites tes intervenants enfin si le staff maltraite ses intervenants ben après ils vont être moins bien c'est nul pour tout ah non mais en fait un prof qui n'a pas envie il n'y a rien de pire qu'un prof qui n'a pas envie de toute façon c'est le pire truc sur lequel tu peux tomber en tant qu'étudiant c'est un prof qui soit s'en fout soit veut n'a pas envie d'être là et ça c'est ça c'est vraiment le truc enfin je veux dire si à l'année où je me suis cassée j'avais un prof qui était méga cassant et tout qui a fini par être viré et ils ont remplacé tous ses cours par un autre prof qu'on avait je ne sais pas s'il n'en avait rien à foutre ou s'il était en dépression ou s'il n'était pas content d'être là ou s'il n'y avait pas des trucs qui n'allaient pas dans sa vie mais bon en tout cas en tout cas en termes de cours on ne peut pas dire qu'il nous a appris des trucs du tout et c'était le prof qu'on avait le plus vu qu'il a appris des cours en rap ouais non mais c'est c'est important d'avoir toujours envie en fait et d'être là avant tout pour les élèves en fait et pas être là je vais dire un truc mais pas être là pour l'école mais vraiment être là pour les élèves quoi ouais parce que c'est enfin moi c'est il y a des écoles dans lesquelles je bosse où aux élèves je leur dis un truc qui est contraire à ce que leur dit la direction parce que je sais qu'en fait c'est mieux pour eux c'est mieux pour eux donc mais pareil pareil et c'est en fait c'est important pour moi mon but c'est que les élèves ils s'épanouissent dans le domaine qu'ils ont choisi et qu'ils fassent vraiment le truc qu'ils veulent et même c'est un truc que je fais c'est quand mon cours commence mon cours de ZBrush ou de Modé je leur dis s'il y en a qui s'en foutent de ZBrush ou de la Modé vous me le dites et vous pouvez faire autre chose pendant mon cours je m'en fous s'il y en a un qui me dit moi je veux faire que du light le reste je m'en fous je dis fais du light t'emmerdes pas avec ZBrush ça va pas vraiment te servir donc perd pas ton temps sur ZBrush mais par contre il me le dit dès le début et c'est et il n'y a pas de problème et il n'y a pas de changement par contre il n'y a pas de changement par contre c'est pas au bout de 3 semaines tu me dis ouais en fait non soit tu me le dis dès le départ et ça va et tu passes en cours et je te vois bosser en cours soit non ça je l'ai fait aussi je l'ai fait avec les 2ème année avec les 1ère année je leur force un peu plus la main 1ère année non mais par contre dès que les élèves ils ont un peu tout vu et qu'ils savent à peu près où ils veulent aller ouais j'ai tout vu j'ai tout fait une fois que les étudiants de 18-19 ans ont tout vu et tout fait c'est ça une fois qu'ils ont une expérience de la vie complète tu peux leur dire n'écoute pas cette broche mais genre ouais c'est un si si l'étudiant il a déjà déjà eu une idée un aperçu de ce que c'était la modée le sculpte et que ça lui plaît pas du tout bah je veux dire fais autre chose juste fais pas rien quoi ouais moi j'ai eu ce souci là avec les profils en section game parce qu'en fait ils étaient un peu tous mélangés t'avais autant de gens qui voulaient faire de l'intégration du code que des gens qui voulaient faire plutôt le côté art c'est difficile du coup de faire des cours de ZBrush pour des gens qui veulent faire de la programmation donc ouais j'avais fait mon tour de salle pour dire ok toi ZBrush qu'est-ce t'en as tu t'aimes ça je te suis ou au contraire tu préfères que je te foute la paix j'en ai même eu qui m'ont dit moi je kiffe ZBrush mais par contre je veux bien que tu me foutes la paix parce que j'apprends de mon côté je fais bon ok par contre ça me ferait quand même plaisir de voir tes trois mots des fois même si c'est des trucs perso même si tu suis pas mes cours c'est vrai que t'as l'air d'être pas mal doué donc montre-moi quand même tu vois c'est cool on sait jamais peut-être que je pourrais parler de toi à un studio ou une boîte ou quelque chose il y a ça aussi que les étudiants ils réalisent pas forcément c'est que c'est que les profs ils ont leur réseau bah ouais on est complètement ils sont pas juste profs non non ils sont pas juste profs d'ailleurs ça me fait penser à l'Art Weekend ce podcast est sponsorisé par l'Art Weekend complètement complètement spéciale d'Eddie Bastien et Jess pour entendre le podcast sur Bastien et Jess cliquez dans le lien sur la vidéo ouais justement l'Art Weekend c'est super pour se faire un réseau justement et pouvoir inviter d'autres profs à faire des workshops ou à venir donner des cours dans ton école je pense notamment à Sabrina Soupa dont j'ai parlé tout à l'heure c'était génial juste avant le confinement elle est venue du coup faire une semaine de workshop dans mon école et c'était c'était génial en fait que les étudiants ils puissent avoir l'expérience d'un intervenant ah mais oui c'est vrai elle m'avait demandé à l'Art Weekend t'as pas des conseils s'il te plaît j'ai peur et tout mais ça va bien se passer t'en fais pas mais ouais ça s'est super bien passé c'était trop génial c'était trop génial au niveau de l'ambiance tu vois de voir qu'à la fin du cours pendant le cours t'avais tous les garçons qui la regardaient comme ça à la fin du cours ils étaient 4-5 à venir lui parler alors pendant tout cours t'avais les filles au fond de la classe qui la regardaient à peine à la fin du cours il y avait zéro nana qui venait lui parler enfin c'était tellement drôle elle est toute mini aussi forcément et un truc qui est génial aussi c'est que alors au début les étudiants étaient en PLS ils pensaient là elle parle anglais qu'est-ce qu'on va te venir et j'ai dit non mais vous en faites pas au pire elle comprend le français mais c'est une super chance pour vous d'avoir un intervenant qui parle anglais en plus de ça à la base elle n'est pas anglophone elle est italienne du coup elle parle un anglais elle parle du globish en fait elle parle anglais que tout le monde comprend enfin tout le monde et du coup ce qui est trop cool c'est que en fait les étudiants assez rapidement ils ont dit mais en fait c'est génial on comprend tout ce qu'elle dit finalement et en plus de ça ce qui est bien c'est que comme elle est italienne elle parle avec les mains du coup ça fait un peu comme les sous-titres ça s'est vraiment hyper bien passé ça a été une semaine vraiment intense genre moi je faisais la nounou tu vois c'était Sabrina ton petit déjeuner Sabrina ta brosse à dents Sabrina ta vervelle Sabrina c'est l'heure d'aller au lit Sabrina c'est l'heure de se lever c'était vraiment une super semaine si jamais il y en a qui vont venir faire des workshops à Toulouse venez la maison est grande je fais la nounou c'est avec grand plaisir non vraiment si ça vous intéresse voilà instant promotionnel si vous voulez prendre une semaine entre guillemets de vacances bosser trois heures par jour et passer des après-mêmes à visiter la brosse tu prends des workshops narration composition franchement ouais franchement vas-y on en parle avec grand plaisir sérieux ? ok non mais bienvenue j'ai rien à apporter franchement il y a toujours de quoi trouver quelque chose en plus de ça je veux dire t'es capable de sortir une spéciale dédicace rose luxée non mais je veux dire t'es capable de sortir tous les jours des épisodes de BD enfin c'est c'est intense c'est énorme enfin moi je suis pas capable de faire ça alors que j'adorerais être capable de faire ça je crois que je me rends compte petit à petit même si en me bossant avec Anaïs pour le plus du fou que c'est vrai que c'est pas juste dans ma tête que je suis rapide je suis peut-être vraiment rapide oui non tu l'es tu l'es incroyablement tu as idée je te passe un bouleau le matin tu as fini genre 5-6 colots tu vois putain meuf tu te reposes quand même des fois tu fais ta journée normale quoi mais c'est vrai que t'es relativement très appréciable ouais puis ce qui est cool c'est que ça s'améliorera avec d'année en année c'est plus ah bah ouais en fait y'a pas y'a pas de meilleure école que de bosser c'est grave pour faire moi j'ai pris vachement de skill en ZBrush pendant un an parce que je faisais ça 35 heures par semaine du matin au soir à l'époque où je bossais pour Airbus j'ai pris vachement de skill en modélisation 3D en rapidité parce que je faisais ça à longueur de journée pendant un an et toi je veux dire ça fait combien de temps combien d'années que tu es sur une BD où tu sors des épisodes tout le temps tout le temps tout le temps ça fait deux ans bientôt en juillet mais c'est vrai qu'au début j'étais pas du tout du tout aussi rapide c'était un rythme ok c'était un rythme ok pour être édité en fait et maintenant je suis à un rythme double ou triple enfin je pourrais faire trois séries en même temps et voilà seulement quelqu'un me donne un contrat mais le pire c'est que quand j'ai rencontré l'équipe où j'ai discuté avec eux ils étaient en mode genre mais tu penses que tu pourrais vraiment faire un épisode par semaine j'étais genre ouais 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 non mais vraiment tu sais un par semaine j'étais genre mais gare pour en faire deux là et ça c'est il y a trois pour en faire trois j'en ai fait deux depuis qu'on est en train de parler là t'as pas vu un carnet de croquis sur mon ordi et pourtant ils sont déjà en digital ouais je donne pas des bonnes impressions mais c'est vrai que je suis rapide bah t'es un peu comme tous ces artistes là qui se déprécient mais ouais non si peu non ça existe pas ça c'est hélas et là dessus je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Valentin ce qu'a dit spécial dédi Valentin pour entendre son talk cliquez sur le sur ce qu'il disait sur la masterclass avec Bastien et Jess je l'ai faite cette masterclass en l'an de grâce 2016 c'était trop bien et enfin voilà pour refaire un saut dans le temps à l'époque RSH hommage j'ai pas confiance en moi je trouverai jamais de taf dans cette branche et bah faire cette masterclass prendre confiance en toi et qu'à la fin de la masterclass on me dise en fait on fait un truc ça s'appelle l'art week-end ça vous dirait de venir genre premier week-end où je suis allée on était juste 60 et tu sais c'était vraiment le petit cocon et pendant tout un week-end tu dis le soleil fait beau t'es en Suisse les paysages sont juste magnifiques et en fait la règle d'or à l'art week-end c'est ne sois pas un connard c'est très important c'est très important c'est super important comme règle d'or écrit dans les règles c'est pas une blague ouais c'est vraiment c'est quoi les règles déjà c'est ne sois pas un connard si tu vois quelqu'un qui est tout seul le laisse pas tout seul va lui parler et je crois que c'est genre pas de drogue pour pas se faire ban des sites ouais de cette liste ouais pas de drogue on aimerait bien continuer à organiser ça donc s'il vous plaît soyez pas cons et prenez du doliprane ah oui c'est vrai avec un petit jésus qui fait qui fait un thumbs up mais ouais l'art week-end c'est vraiment ça fait partie des choses qui m'ont qui m'ont redonné confiance en moi en fait et qui m'ont permis de me dire ben en fait il y a de la place pour tout le monde tu peux faire ce que t'aimes t'es pas obligé de te contraindre à faire quelque chose que t'as pas envie de faire juste fais ce que t'aimes montre-le et et de fil en aiguille tu vas rencontrer les bonnes personnes qui vont te qui vont te proposer des plans ça se fait pas tout de suite mais mais je veux dire ben moi Sabrina si je l'avais pas rencontré à l'art week-end enfin elle aurait jamais fait son workshop à l'art week-end quoi et et puis ce qui est cool c'est que ben voilà première expérience pour donner un workshop ben quand après il y a d'autres personnes qui l'ont sollicité pour faire ça ben du coup elle a fait ben ouais en fait je sais le faire et et voilà enfin il y a il y a d'autres personnes aussi ben comme Massie que j'espère qu'un jour vous interviewerez aussi c'est prévu ah trop bien trop bien j'aurais adoré faire le tol qu'en binôme avec lui on n'aurait pas arrêté de faire des jeux de mots pourris ça aurait été trop cool il aurait pu faire des tours de magie auditif ah ouais non faites le faire en binôme avec Jérémy ouais carrément ah ouais oh c'est très des tours de magie auditif ce serait bien je suis sûr qu'ils vont faire des trucs magiques ouais bah avec Massie du coup il a été prof en même temps que moi il y a deux ans et régulièrement on s'est échangé des tips et ça aussi enfin c'était c'était juste super cool d'ailleurs pour l'anecdote je sais pas si je l'ai dit est-ce que je l'ai dit oh je l'ai dit pas ça fera du teasing non si je vais le dire quand même en première année on avait trop de mal à se faire respecter par nos étudiants alors que là on les a menés on se faisait un peu trop admirer et on était là ouais prof niveau zéro tu galères pour te faire écouter entendre respecter par tes étudiants prof niveau 2 tu galères pour au contraire les tenir un peu à distance mais non c'est génial d'avoir des potes profs dans ce métier là à qui tu peux tu peux échanger un peu d'XP et d'ID enfin l'année dernière Massie enseignait le cara design et moi aussi et du coup on se filait des idées d'exercice j'ai cours demain mais je sais pas quoi faire qu'est-ce que je fais voilà donne-moi tes idées je t'en supplie enfin voilà c'est la dernière minute de l'angoisse ouais non c'est trop bien d'être prof c'est trop bien alors à propos de dernière minute ça fait 3h ça fait 1h45 déjà qu'on enregistre ok donc je pense qu'on va passer à la dernière étape on va passer à la dernière étape the last one ok ta 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 alors as-tu mis non non c'est la peine est-ce que tu veux mettre le lien dans dans l'inx comme ça de la personne que tu veux présenter aux auditeurs comme ça nous on regarde en même temps oui ah d'accord oui c'est vrai attendez je vais bouger je vais m'en mettre sur mon pc vas-y partagez vos trucs d'abord ok tu veux comme assez comme vous voulez qu'importe ok j'y vais alors bah du coup moi je vous présente chose art dont j'ai pas trouvé le vrai nom et qui fait des trucs assez assez ouf assez impressionnant ces décors ils sont vraiment 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 très 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 cool et et j'aime beaucoup ce qu'il fait et et voilà c'est c'est trop bien il y a les décors et les personnages aussi les personnages sont vachement cool c'est vraiment bien quoi alors c'est c'est très 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 cool il y a un peu plus d'abonnés sur facebook que sur artstation genre à peu près 30 fois plus mais bon voilà il en mérite quand même beaucoup plus et c'est c'est vraiment stylé ce qu'il fait c'est vraiment du full painting pour le tout c'est ça c'est un cette personne est un peintre voilà je sais même pas si c'est un monsieur ou une dame d'ailleurs oui c'est ce que j'allais te demander depuis tout à l'heure tu dis il je sais pas parce que j'ai pas trouvé son nom utiliser le neutre et dire à cette personne qui s'appelle chose et voilà voilà en parlant de personne voilà qui est a priori français aussi donc ouais ça a l'air d'être quelqu'un de René ouais donc incroyable ouais encore local carrément c'est stylé voilà moi j'aime bien ces couleurs qu'il fait elles sont très cool très très cool ouais moi j'aime beaucoup ces personnages ouais ils sont stylés oui oui carrément putain mais moi je vois un truc avec des maisons dans les arbres des arbres géants et tout et ça me fait penser au un endroit dans les bouquins de Robin Hobb des trucs de l'Assassin Royale et tout ça et genre qu'est-ce que j'ai essayé plein de fois de faire des villes comme ça dans les arbres et genre à chaque fois ils n'arrivaient pas au-dessus d'une rivière et genre c'est du coup quand tu vois des gens qui arrivent trop bien et t'es là genre ah merci c'est un petit peu satisfaisant quand même de pouvoir enfin voir le truc parce que parce que je trouve ce que j'aime bien c'est que il utilise il a l'air vraiment d'utiliser que le brush de base de photoshop quoi tu vois tu sens qu'il a pas mis de texture spécialement ou quoi non c'est toi la même brush quasiment et je trouve ça trop bien parce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à ça donne une unité quoi à pas mal se branler sur le pack de brush qu'ils utilisent après on va pas se mentir des fois c'est sympa ah non non je dis pas je dis pas au contraire c'est très sympa mais voilà je veux dire si t'es pas capable de faire un truc avec le brush rond de base tu seras pas capable de faire du truc non plus avec des brush texturés ouais genre si jamais enfin le plus important étant les compos et les expressions de lumière ou ce genre de truc un dessin il tabasse même avec un brush nul c'est clair c'est pas l'outil qui fait l'article non tu peux faire un truc de bâtard à accélérer clairement ah oui bien sûr une brush qui te fait une ambiance un petit peu nuageuse ou une ambiance un petit peu genre multiple toit mais c'est super fouillé tout le temps oh yes oh rapidité comme les petits non ça c'est c'est mes chaussures qui courent vite oui c'est ton crayon qui dessine bien mais c'est quoi tes brushes c'est ça c'est la brush tu la poses ça te fait ton concept art c'est ça c'est le filtre Make Pretty sur Photoshop oui Make Pretty c'est vrai que cette histoire tu utilises l'outil de base la brush la brush pourrie mais moi je suis assez je suis assez relou avec ça avec mes étudiants non brush ronde à bord net et vous jouez juste avec l'opacité moi pareil sur Zbrush ils sont tous là genre oh regarde j'ai téléchargé des alphas et tout je suis là genre alors non 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 tu prends le clé build up tu mets l'alpha rond et c'est tout point tu sculptes d'accord pour commencer à bien comprendre les bases c'est très bien après une fois que tu sais bien comment marchent les bases alors là défoule tout avec les effets c'est ça des gens ils font que des trucs avec des effets et ça peut rendre très bien aussi le même but derrière on appelle ça des motion designers c'est vrai le motion design c'est stylé oui bon ben voilà moi j'ai présenté ma personne ok bonne découverte merci je regarde une vidéo et je vois de timelapse et je fais ah c'est magnifique alors à toi maintenant alors alors moi je voudrais vous parler de Elise Elise E-L-I-C-E donc j'ai mis le lien par rapport à son Instagram et en fait c'est une illustratrice j'allais dire jeunesse elle a bossé dans l'édition pour faire de ouais de l'édition jeunesse mais en fait elle elle travaille enfin elle je sais pas si je pourrais dire qu'elle milite mais en fait maintenant elle travaille surtout sur des projets des sujets assez éthiques par rapport au zéro déchet elle a fait sur son Instagram ouais elle a fait quelque chose vous savez quand il y a eu les gros incendies en Australie en fait elle a elle a mis en place quelque chose pour pouvoir donner une assaut pour sauver des koalas elle s'investit elle s'investit en fait dans ce genre de cause là et aussi elle travaille sur un projet qui parle de l'endométriose enfin voilà elle a vraiment une démarche éthique et un style que j'aime beaucoup en fait ce style un peu à la fois carnet de voyage où tu gères bien avec l'aquarelle enfin disons que ça ça change un peu de ce style concept art triple A ah bah c'est sûr c'est pas dans l'inverse mais voilà elle a de chouettes univers elle raconte enfin j'aime bien les sujets qu'elle aborde et puis elle aime beaucoup dessiner des plantes vertes et puis elle s'y mise à la gouache et ça me donne envie d'y mettre aussi enfin voilà elle fait aussi pas mal de linogravures elle fait des t-shirts que j'adore porter enfin elle fait beaucoup de récup en fait elle fait énormément de récup elle arrive à transformer ça avec ses designs à elle et c'est voilà donc Élise que j'ai rencontré à Bordeaux lorsque j'organisais du modèle vivant et des drink and draw et voilà petite rencontre d'il y a quelques années à qui ça fait plaisir d'avoir gardé contact et échangé de nouvelles et voilà comme elle est trop bien c'est quoi ce qu'elle fait j'adore ces linogravures moi personnellement de toute façon à chaque fois qu'il y a des gens qui font des linogravures je trouve ça très chuse tu vois comme objet je trouve ça et ça me touche à chaque fois et puis là c'est un revient en noir et blanc c'est trop beau j'adore c'est vraiment trop bien et puis des fois il y a des petites vidéos où elle montre son process c'était une fois pour un inktober en fait elle faisait pas inktober elle faisait des linogravures avec un mini tampon en lino par jour et c'était méga classe c'était trop bien voilà la patience pour faire ça aussi est-ce que est-ce que j'ai le droit de vous parler d'un autre artiste qui fait de la linogravure aussi vas-y complètement super attendez c'est 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 qui fait aussi qui adore les chats et qui poutre en peinture mais qui je vous jure fait aussi de la linogravure et pareil dans genre je fais de la linogravure rapidement les mains dans le dos avec les yeux bandés et c'est cool voilà c'est ce genre de personne un peu énervante en fait putain c'est ouf ce qu'il fait c'est clair genre ces sirènes là c'est waouh et j'ai vraiment choisi des personnes qui ont genre 500 abonnés ouais ouais c'est c'est le but mais je me suis retrouvé des talents qui ont des trucs trop cool j'adore ces lines son line art et tout c'est clair ça défonce puis ce que j'aime bien aussi c'est que les créatures les profils qui dessinent t'as de tout comme morphologie ouais c'est ça qui est génial c'est trop cool car le monde n'est pas constitué uniquement que de gens trop bonnes ah ouais ouais ah c'est ah il y a une vidéo où il y a un process de lino gravure trop bien c'est trop fun en tout cas je trouve son mermet du coup il est trop cool genre il y a le mix le fun de s'étaler dans les trucs comme ça genre le mermet ou des trucs comme ça pour ceux qui ne savent pas le mermet c'est genre pendant tout le mois de mai un dessin par jour où on fait une sirène parce que le mermaid en anglais c'est sirène c'est merman pour les oui le petit jeu de mots sympathique voilà voilà oui comme link tober voilà 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 ouais c'est cool j'aime beaucoup merci pour le partage les deux sont vraiment chouettes avec plaisir du coup ça ça donne ça ça donne je me remonte à galerie insta et je suis là waouh et d'ailleurs la dernière mermet qui est postée si vous regardez bien en fait il y a une version dans la nuit et dans la nuit elle brille oui j'ai vu c'est génial je sais pas c'est quoi comme style d'encre par contre phosphorescente je sais que chez Cendelier ils en font de l'encre phosphorescente ah d'accord bon ça va oui c'est clair mais après Kyron est du genre aussi à s'acheter ses propres pigments et les mixer pour faire ses propres peintures enfin il y a plein de gens qui font ça genre la passion c'est vrai voilà les mermets ils sont à vendre pour la plupart donc n'hésitez pas à acheter cliquez sur le lien et contactez l'artiste pour lui acheter ses oeuvres cette vidéo n'est pas sponsorisée mais faire vivre ses amis artistes c'est cool oui tout à fait c'est sympa et au passage Élise vend aussi des choses des t-shirts des bijoux des lignes aux cratures voilà c'est vraiment trop bien c'est en train de se perdre dans le fil en même temps il y en a encore il y en a encore il y en a encore c'est vous des trucs productifs à ce niveau quoi elles ont fait plein enfin genre je veux dire ouais et en tradit quoi enfin genre j'aime bien le tradit mais par contre c'est là où je suis pas rapide alors du coup je suis trop en mode genre waouh mais putain elle a fini à quoi elle parle ouais on parle de Élise ou de Kyron là de Kyron ouais et l'anatomie t'as vu la gestion de l'anatomie dans des postures c'est trop beau et tout et genre enfin bon et pourquoi t'as que 500 abonnés quoi ça c'est clair voilà c'est du bonbon pour les yeux tout à fait c'est du bonbon d'œil ouais du coup à toi je me lance ouais alors moi c'est une japonaise que j'ai découvert grâce à Balak parce qu'il avait partagé son taf dans une story insta ça s'appelle minorito pseudo sur insta c'est 510 anpone je sais pas trop comment voilà et en fait je sais pas j'aime trop c'est juste des formes très simples c'est très codifié comme style aussi quand même c'est un petit côté rétro manga je sais pas dans les expressions et tout et c'est juste en full up là quasiment mais je sais pas c'est super joli c'est moderne c'est ça traite de enfin c'est comment dire enfin si tu vois ces personnages je pense t'as une nana qui est musulmane t'as une nana qui est noire t'as pas parce que c'est c'est ancré dans la modernité je sais pas j'aime bien c'est super cool c'est très expressif c'est grave je sais pas moi je suis Joshua et puis j'admire surtout le fait de faire une forme aussi expressive c'est juste très c'est super dur ça va faire super douce ça va tout trop bien ensemble ça fait une atmosphère très genre comment dire qui donne une identité complètement tu reconnais dès que tu vois un dessin comme ça c'est que c'est elle et je suis juste super fan et je pense qu'elle mérite encore plus de gens qui la suivent parce qu'elle a à peine 1000 personnes qui la suivent sur Instagram c'est déjà bien 1000 normalement c'est 500 on en a présenté quand on avait beaucoup plus mais peu importe le nombre d'abonnés tout le monde mérite plus et c'est voilà c'est super cool ouais c'est kiff elle a son univers elle a des personnages assez récurrents c'est cool oui complètement oui ça donne envie de se remettre à la BD viens Rose après on parle donc voilà cool ou est-ce cool ou bien carrément carrément ok alors du coup moi je vous présente quelqu'un que alors normalement vous tous vous le connaissez mais voilà et j'ai oublié son vrai nom mais c'est quelqu'un de l'art week-end oui et j'ai une bolosse des noms d'habitude je me démerde pour plus trop les oublier parce que je les répète 25 000 fois dans ma tête mais je lui ai pas beaucoup parlé en fait mais par contre j'adore ce qu'il fait genre c'est un tueur il est super jeune et genre il massacre et t'es là genre putain c'est ouf quoi et j'aime trop les environnements qu'il peint et les couleurs qu'il prend et genre t'as un côté un peu sculpturant dans ce qu'il fait tout le temps avec une super bonne gestion des lumières et aussi de la profondeur atmosphérique qui rend tout de suite des trucs très doux à regarder où t'as vraiment un peu envie de t'y perdre c'est clair c'est trop bien ouais c'est clair j'aime bien comment il fait les arbres avec juste sur une tâche et ça fait un arbre tu défonces alors que moi quand j'essaie de faire ça ça fait une tâche et c'est tout il dessine le genre d'environnement que j'aurais adoré modéliser en début de carrière on est jamais trop tard oh son dragon il défonce on va faire toutes les images oh et là la maison elle est bien oh ouais et puis du coup ils testent plein de trucs différents et tout et ça c'est trop cool aussi parce que bah du coup de temps en temps tu vois t'as des études qui font d'une certaine façon assez douce et machin puis des fois d'un coup c'est super carré on va dire des angles très net tout le temps et tout et puis genre voilà c'est que des trucs vraiment trop bas donc donc c'est cool à regarder grave il y a un petit côté Miyazaki en fait complètement je l'ai le dire dans les palettes de couleurs c'est très inspiré je trouve surtout pour la nature ouais ouais le countryside comme on dit c'est ça le côté un peu à la campagne enfin c'est ouais ah c'est chouette c'est cool enfin du coup c'est beau et pourtant c'est vrai qu'il y a encore quelqu'un qui est pas très connu et tout et là je suis étonné quand même pourquoi les gens ils sont pas étonnés quand ils font des trucs bien genre oui mais c'est parce que c'est genre voilà je sais pas je sais pas comment ça marche internet il fait aussi quelques trucs sur Evipaint putain Evipaint ? ouais c'est un petit un petit logiciel qui est dispo sur portable et tout et en fait où est-ce que le boulot juste avant c'est alors il y a les feuilles là si vous scrollez à un moment il y a une pastèque et en fait le logiciel là c'est Evipaint et il y a des raccourcis juste ultra simples et tout et ça va te choisir tes couleurs et enfin à prendre en main il est un peu un peu brut de pomme moi j'avoue que j'ai assez abondé mais il y a des gens qui font des trucs de tarbas et là du coup ça s'y prête totalement à son style de dessin et du coup ouais si ça m'étonne finalement je trouve pas la pastèque tu vois ça c'est l'hormone oui le boulot juste avant t'as les feuilles là ah oui et tu scroll enfin il y a différentes d'accord ok d'accord voilà ok donc tu vas dessiner ça sur un téléphone portable je sais pas peut-être que c'est sur tablette sinon mais c'est un logiciel qui est ultra simple en fait et tu vois t'as les différents raccourcis clavier non il est fait sur tablette après les différents raccourcis avec le R le LM etc chaque truc correspond à un outil en fait mais t'as pas de différentes broches et tout c'est juste la taille ou c'est dégradé ou un trait enfin c'est assez archaïque en fait comme logiciel ouais c'est vrai que des fois quand t'as moins de trucs pour te perdre tu peux plus aller genre quand on te force à travailler avec une broche ronde à voir net ouais c'est ça et finalement ça t'aide incroyable ouais c'est comme ouais il y a 2-3 jours Zbrush ils ont sorti Zbrush corps mini genre c'est t'as 6 brush t'as le choix entre une sphère ou un cube et genre c'est tout quoi et c'est trop bien et ben ça c'est une bonne idée d'exercice pour le premier angle non non mais complètement pour prendre en main la sculpture c'est trop bien et vraiment ça moi j'aime bien ouais c'est clair non mais c'est clair au lieu de leur refiner des usines à gaz là tout de suite c'est le void carrément dans les jeux on a des tutos dans la vraie vie enfin après t'as des jeux où t'es lâché comme ça mais c'est clair que quand t'es lâché comme ça sur des trucs un petit peu trop complexes et que t'essayes vraiment d'apprendre et que c'est pas pour t'amuser que t'as vraiment envie d'essayer de t'amuser pour mieux apprendre bon bah c'est pas mal d'avoir un truc limité ouais voilà ouais et donc merci beaucoup d'être venue Paulette c'était vraiment super cool ok vous voulez qu'on fasse la conclusion aussi tu peux si tu veux c'est vrai on peut dire vas-y je confie toi non c'est plus sympa quand c'est bon avant de partir je préfère entendre vos voix plutôt que la mienne d'accord en tout cas j'admire vraiment ton parcours en fait tout ce que t'as pu tester c'est assez incroyable t'as un CV qui est vachement blindé alors que comme tu dis t'es relativement jeune c'est assez ouf et c'est vrai que ton argent entre guillemets parce que tu as dit plusieurs fois que t'as besoin de thunes t'as guidé dans des trucs un peu obscurs et au final t'en es ressenti plus donc franchement vraiment chouette et c'était vraiment c'était super cool ouais c'est clair et du coup merci beaucoup d'être venue moi j'étais vraiment contente d'avoir parce qu'on a déjà discuté plein de fois et tout mais genre j'avais pas pu entendre ta live en fait j'aime bien entendre le parcours des gens le podcast c'est une parfaite occasion pour dire aux gens vas-y raconte-moi ta vie pendant une heure puis après tu les collectionnes et comme ça tu les réécoutes c'est ça maintenant je vais connaître cette personne je suis contente parce que quand tu fais ça il y a un réel genre salut on vient de se rencontrer tu me racontes ta vie s'il te plaît creepy merci de m'avoir invité je pensais pas que mon parcours aurait pu vous intéresser justement parce que moi je travaille pas chez Illumination moi je sors pas des BD tous les jours moi je travaille pas pour le Puy du Fou moi j'ai pas fait pivot enfin tu vois c'est pas grave c'est pas grave l'expression d'être pas valide moi je suis béga en mode genre tous les gens ils font mieux que moi heureusement j'ai le titre de hausse pour avoir une justification moi j'ai mon pseudo en vert c'est la seule légitimité que je possède non mais vraiment merci beaucoup ça fait ça fait plaisir de une petite conversation comme ça et puis de savoir que j'imaginais vraiment pas que ça pourrait vous plaire enfin vous intéresser de quoi c'est vraiment super cool c'était trop bien de voir justement un parcours aussi éclectique et tout je sais pas j'ai bossé en boulangerie aussi peut-être pas moi aussi j'ai bossé en boulangerie mais pourquoi t'es là alors que tu pourrais gagner 2000 balles par mois parce qu'en fait la vie de quartier est sympa et puis c'est sympa de sourire aux gens le matin en leur vendant une chocolatine mais Pauline mais qu'est-ce que tu fous mais va-t'en t'as pas trouvé du vrai travail avec les études que t'as fait la thune c'est pas tout c'est quand même vachement bien un petit peu quand même pour pouvoir être tranquille mais clairement l'objectif juste un max de thunes ça me parle pas c'est ton ancien prof Mandrin qui disait dans son podcast j'ai oublié son prénom mais qui disait par rapport à comment il oriente les enfants enfin les ados pour qu'ils aillent dans les écoles de dire non mais aux parents de toute façon le monde c'est de la merde même les ingénieurs tout ou tard se retrouvont au chômage à galérer à chercher du boulot autant que votre gamin il fasse quelque chose qui lui plaise parce que le chômage c'est un peu la c'est ça complètement c'est le passage obligé donc puis en plus genre c'est pas un boulot mais que genre tu détestes ton équipe tu burn out 6 mois parce que le truc qu'on te demande c'est genre largement au-delà de ta fiche de paix de tout ce que tu peux avoir et que tu détestes faut pas oublier qu'un intermittent du spectacle c'est avant tout chômeur professionnel c'est officiellement officiellement le statut sert à ça c'est genre la moitié du temps tu vas être au chômage ah non mais complètement complètement je suis je suis chercheur d'emploi à temps complet littéralement tu dois être hyper calé en paperasse non mais je sais pas ouais non enfin je suis peut-être pas le bien paper talk vous allez me faire vraiment quoi paper talk spécial ça pourrait être bien mais honnêtement je sais pas si je servirais à grand chose à part pour faire genre le débit de service à qui il faut vraiment expliquer calmement et doucement tu vois ouais d'ailleurs mais genre vraiment tu fais comme ça ah bon d'accord mais attends j'ai pas pu refaire mais là je mets ma date de naissance je mets je mets en j'écris ou je mets des numéros quoi voilà ouais bon et puis du coup pour conclure bah merci d'avoir écouté ouais merci n'hésitez pas à partager parce que c'est cool de savoir qu'il y a des gens qui apprécient et tout et donc si vous voulez nous le dire et partager avec des gens dont vous pensez que ça pourrait leur plaire et leur apporter quelque chose dans la vie c'est idéal parce que nous on s'occupe pas vraiment de faire de promos genre on va on essaye on va sûrement jamais nulle part on va être en avant mais mais déjà là l'épisode on enregistre on enregistre la veille de la sortie de l'épisode 3 avec Yoni donc quand ça sortira on en sera déjà beaucoup plus loin mais mais on a déjà 200 250 écoutes par épisode et ça nous fait très plaisir parce que c'est on s'attendait même pas à en avoir autant en fait c'est clair les copains et les familles et encore les parents je crois ils ont écouté le début de l'épisode où on se présente ils ont fait ouais ah moi elle écoute tout tout le temps d'ailleurs bisous maman depuis il y aura plus d'écoutes je vais demander à mes étudiants d'écouter vos podcasts et de me faire des fiches des fiches de lecture ah 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 trop bien comment rajouter des vues bon écoutez n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Discord pour venir justement créer ce partage et tout ça je viens de rajouter un canal administration et paperasse aussi pour demander à Rose si vous avez un problème de papier voilà oui et je pourrais vous réorienter au pire si je ne connais pas les réponses parce qu'il ne faut jamais hésiter à dire quand on sépare plutôt que d'affirmer on a un channel emploi aussi pour poster et chercher du travail voilà quoi une vraie commu tout est prêt il n'y a plus qu'à attendre que les gens arrivent c'est ça là il ne manque plus que vous donc donc ouais c'est à la boîte mail si vous avez des questions à n'importe quel moment n'hésitez pas à nous raconter aussi vos parcours en commentaire ça peut faire plaisir c'est clair c'est super intéressant de voir comment une personne avance dans sa vie c'est ça merci pour ce format de podcast et ben oui mais t'as c'est cool que ça plaît voilà je me régale de les écouter trop bien on te fait des bisous oui yes bon et ben à la prochaine à la prochaine on se voit en septembre à l'art week-end yes c'est ça j'espère je crois les doigts je n'ai pas encore mon ticket mais je croise les doigts croise bien les doigts ouais si quelqu'un d'un coup a une urgence de travail il ne peut pas venir que ce serait bien dommage non évidemment c'est très rude de devoir compter sur le malheur des autres mais s'il faut je veux bien ceci dit moi je renonce à un contrat pour venir à l'art week-end en septembre il y a des choses importantes c'est ça c'est clair sens de priorité bon et ben bisous merci d'avoir écouté et puis à la prochaine ouais salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada